Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu t'es tapé le spécial d'Halloween de Charlie Brown à date ou tu te le gardes pour la fin du mois? J'avoue que je n'y ai même pas pensé cette année, mais c'est une petite demi-heure. On va trouver de la place pour ça. T'es-tu déjà regardé des films pour la fin du mois, pour les meilleurs, ceux qui te plaisent particulièrement? Il y a du monde qui font ça. Oui, je pense que oui. Ça fait une couple d'années que j'essaie de ne pas réécouter des films que j'ai déjà vus. Je suis tout le temps en mode découvrir. Il y en a que je me garde vers la fin. Des fois, je suis déçu. Je vais peut-être écouter une couple de classiques vers la fin. Oui, c'est ça. Un mélange de classiques et de vieux et de nouveaux films. On attend notre ami Laurent Boutin qui va se joindre à nous quelque part dans l'heure. Il s'en vient. Il termine son quart de travail chez Planète BD. Sinon, vous le savez par le thème musical que nous sommes dans le mois d'Halloween, les mystérieux étonnants et cette belle voix que je ressors du placard parce que tout au long du mois d'octobre, nos shows sont à thématique Halloween. Il y a des films qui sont diffusés sur le Discord des mystérieux étonnants d'Halloween, d'Épouvant, de Frousse. Et le lundi 28 octobre, c'est notre spécial d'Halloween qu'on fait dans le cadre du festival, dis-je, de Spasme, un festival qu'on aime beaucoup, qu'on couvre à l'émission depuis longtemps. D'ailleurs, la semaine prochaine, on reçoit Jarrett Mann, la tête dirigeante de ce bel événement depuis maintenant 23 ans parce que cette année, c'est la 23e édition du festival Spasme. Donc, je vais vous gosser encore tantôt, je vais le rappeler, mais le 28 octobre, on fait un spécial au Théâtre Plaza. Les portes ouvrent à 19h, le show est à 20h, les billets sont 15$ et c'est gratuit pour les détenteurs du passeport Spasme. Donc, une passe qui vous permet d'assister à les événements du festival. J'aime que tu aies réussi à dire le passeport Spasme, puis moi, dans ma tête, à essayer de le dire, j'ai de la misère. Peux-tu confier quelque chose? En le disant, j'ai été surpris que j'ai été capable de le dire. Passeport Spasme. Passeport Spasme. Ça, trois fois, puis Jarrett, il se pointe, puis t'en donne un, gratis. Donc, en espérant vous y voir, Simon m'a annoncé qu'il avait trouvé sa chronique et potentiellement son costume, juste avant le début de l'émission. Moi, j'ai trouvé les deux. Donc, on va se faire une petite réunion cette semaine pour planifier ça. Ça risque d'être bien cool en espérant vous y voir. Il y a encore une masse de billets qui sont en vente. Pressez-vous, pressez-vous, dépêchez-vous. On espère vous y voir. C'est tout le temps cool. C'est un petit deux heures, des fois un petit peu moins de deux heures, puis on a un petit entraque au milieu. Ça va être la première fois d'un amphithéâtre pour les Mystérieuses étonnantes, donc on est bien excités. On ne veut pas que ça sonne écho, ça fait qu'il faut le remplir. Il faut le remplir, puis il faut que aussi les gens qui nous connaissent soient présents pour nous encourager. Je ne veux pas que ce soit des personnes, c'est la première fois qu'ils viennent voir le show, puis là, c'est comme « What the fuck, c'est qui ces gars-là? » Si je fais des jokes de Baywatch, puis qu'il n'y a personne qui rit, je serais déçu. Oui, je serais un peu déçu. Donc, ça risque d'être pas mal cool, c'est un lundi, mais ça va être bien le fun. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Une chose, par exemple, si je fais des jokes de Baywatch, personne n'y rit, mais c'est tout du monde qui savent que je fais des jokes de Baywatch. Ça, ça va. Ça, ça va, c'est ça. Mais s'ils ne savent pas de quoi je parle, je vais être déçu. Oui, je comprends le feeling. Mais je pense que tes jokes de Baywatch sont bien posés. Hum-hum. Quoi que ça fait longtemps que tu en as fait une. Comme un maillot. Comme un maillot de Baywatch. Sinon, ouais, j'essaie de faire une blague, ça n'a pas marché. Vous allez voir, c'est à ça que vous allez assister durant le rêve des mystérieuses étonnantes. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Sinon, la semaine passée, on a dévoilé l'horaire complet des activités, des shows thématiques pour le mois. Puis, on a déjà une bifurcation qui est sortie aussi. Une bifurcation qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. Puis, le premier épisode de ce cycle dédié à Tim Curry, mais là, on fait une petite bifurcation justement dans l'Halloween. qui s'appelle The Worst Witch, basé sur une série de romans du même nom, qui est étrangement pas Harry Potter, mais qui a certainement servi d'inspiration. Et Tim Curry y est un petit 10 minutes à la fin, même peut-être moins que ça. Mais c'est un Tim Curry en puissance qui summon David Bowie parce qu'il nous fait une prestation musicale incroyable. Juste pour ça, je pense que ça vaut la peine d'écouter pas le film parce qu'il est assez plate, mais le bifurcation dédié au film, un téléfilm des années 80. Donc, c'est disponible depuis la semaine dernière. Et il y aura un épisode encore cette semaine de bifurcation. Donc, tout est Halloweené dans l'univers du mystère et étonnant. Simon, est-ce que tu as commencé les nouvelles cette semaine comme tu es là? Oui, bien, j'ai une chronique qui n'est pas très Halloweenée, mais qui parle des X-Men. J'espère que ça va. On va y aller. Hier, les X-Men. Oui, bien, je vais plus précisément parler de la série Mutant X. Je prends un break un peu de la continuité, mais pas vraiment, en fait. Non, c'est des années 90, cette série-là, non? Oui, oui, 98 à 2001. Mais là, c'est parce que j'ai récemment fini de lire toute la série des X-Factors. Il y avait 149 numéros. Sabarnasse, t'es une machine, man. Je ne sais pas où tu trouves le temps. Bien, ça fait deux ans quasiment que j'ai commencé. Mais quand même, c'est beaucoup. Mais tu sais, ça, c'est un des titres que je saute tout le temps de titre en titre parce que c'est la continuité. Mais c'est ça. À un moment donné, X-Factor, c'était devenu, quand c'était Peter David qui l'écrivait, dans le team, il y avait Avoc, Polaris, Wolfsbane, Strong Guy, Multiple Men, Quicksilver. Puis c'était le team qui travaillait pour le gouvernement. OK. C'est un team de mutants qui travaillait pour le gouvernement. Oui, c'est ça. Puis ça a continué. Puis le team a un peu changé. Il y avait Forge, il y avait Wildchild, Mystic et Saber 2 qui étaient contrôlés par des colliers. Genre, il ne faut pas qu'ils fassent de mauvaises affaires parce que sinon, ils se font mal. Oui, oui, je vois. Mais il y avait aussi, c'est ça, il y avait Avoc encore dans le team. Et éventuellement, il y a eu le personnage de Shard qui est la sœur hologramme de Bishop. La sœur hologramme? Bien, c'était un hologramme de sa sœur parce qu'elle qui vient du futur. Mais là, à un moment donné, l'hogramme est devenu self-aware, conscient. Puis là, c'est devenu un personnage. Puis là, il n'était plus hologramme, mais genre, il n'était pas humain, en tout cas. Puis là, la série, à un moment donné, c'est l'auteur Howard Mackie qui a repris le titre. Puis vers la fin, il restait juste Shard et Avoc. Et il y avait d'autres personnages, mais ce n'était pas des personnages qu'on connaissait tant que ça. Puis ce qui arrive dans la fin de la finale, en fait, de X-Factor, c'est qu'il y a une explosion temporelle, multiverselle, weird, qui... Puis là, Avoc, là-dedans, il meurt. Ça finit, puis il meurt. Et là, le titre change pour Mutant X. Et Mutant X est encore écrit par Howard Mackie. Il y a eu 32 numéros, 3 annuals. Tout est collectionné dans deux trades. Puis là, c'est ça. C'est qu'on est dans un univers parallèle. On nous a introduit à une version des X-Men qui s'appelle The Six. Et le leader, c'est Avoc. Mais dans cet univers-là, il n'y a pas... Cyclops n'existe pas. Parce qu'à l'origine de Cyclops, c'était comme... Il y a eu une explosion d'avion avec ses parents. Puis là, il y avait Alex Summers, qui est Avoc, et Scott Summers, qui ont été séparés. Mais là, dans cet univers-là, Scott Summers est décédé dans l'explosion d'avion. Et c'est Avoc qui a survécu. Exact. Il y a aussi, dans le team, il y a Marvel Woman qui est pas Jean Grey, mais qui est Madeleine Pryor. Donc, tu sais, dans l'univers, c'est son clon. Si vous avez écouté, évidemment, X-Men 97 était présente aussi. Et là-dedans, elle est mariée avec Avoc. Ils ont un enfant qu'ils ont nommé Scotty. J'aime ça compliquer les choses. Il faut les auteurs dire, on va donner les mêmes noms à des personnages différents. C'est un hommage à son frère qui était décédé. Oui, je sais, mais c'est vrai. Puis leur gardienne, c'est Elektra. La gardienne de l'enfant. Il y a aussi Bloodstorm, qui est Storm, mais qui est aussi une vampire. Il y a eu une histoire, un moment donné, dans le 616, où Storm, elle se fait mordre, puis Dracula, tout ça. Mais ça s'est replacé. Là, je pense que, de ce que je comprends, c'est que là, c'est un peu ça qui est arrivé, mais elle est restée vampire. Elle est restée vampire. Puis pour les gens qui ne savent pas, le 616, c'est la continuité de Marvel normale dans les comic books. Oui, c'est ça. Puis il y a Iceman aussi, qui a des pouvoirs similaires, mais ils sont plus dangereux. Et encore là, c'est un élément qu'il y avait quand Chris Claremont avait écrit la série. Puis Iceman, à un moment donné, ses pouvoirs deviennent exponentiels, puis il a bien de la misère à les contrôler. Puis c'était à cause de Lucky. Puis là, à un moment donné, il avait réussi à arranger ça avec une ceinture weird, je ne sais pas trop. Mais là, là-dedans, il a encore de la misère à les contrôler. Puis ça fait qu'il ne peut pas toucher personne, parce que s'il touche, tu m'as un gelé. Ça fait que cette série-là, c'est sur cette équipe-là d'un univers qui n'est pas celui du 616. Exact, c'est ça. C'est un univers parallèle avec eux. Il en reste deux. Il y a The Brute, qui est en fait Beast. Mais là, il a tellement fait des tests sur lui qu'il est devenu un peu simple, lait d'esprit. Et il a plus l'air d'un goblin gros, vert, avec des grosses oreilles. C'est plus un genre de gargoyles, si on veut. Et il y a The Fallen, qui est une version de Angel, mais qui est, tu sais, mettons Archangel, mais qui n'est jamais vraiment revenu normal. Fait que tout le monde est comme un peu peur, un peu de lui. Donc, si tu veux dire, il reste dans son état comme étant un émissaire de l'apocalypse. Oui, mais c'est un peu moins intense. Mais tu vois que le reste de l'équipe est comme, il me fait peur quand même, mais il est dans l'équipe. Puis là, dans cet univers-là, la coexistence entre les mutants et les humains, c'est correct. C'est beaucoup moins un problème comme c'est dans le 616. Et le team est vu comme des super-héros. C'est pas comme les X-Men qui sont souvent mis de côté. Mais là, l'affaire, c'est ça. Le lien avec X-Factor, c'est qu'au début, le Havoc de cet univers-là meurt. Et la conscience de notre Havoc... Bon, attends, c'est ça. Et là, c'est une BD où c'est ce Havoc-là qu'on connaît, qui est très... C'est l'underdog un peu des X-Men. Il a de la misère, puis il aimerait ça l'idée, puis il est pas bon, il fait des gaffes. Mais là, c'est ça. Là, il devient le leader d'un groupe de super-héros. Il est comme, oh shit, c'est quoi cet univers-là? Fait que là, les premiers numéros, c'est lui qui délire un peu avec, bon, je veux retourner dans mon monde. Je vais essayer d'expliquer ça aux autres. Les autres ne comprennent pas trop. Ils disent, voyons, ça va, t'es pas bien? C'est quoi le problème? Il se fait faire des tests par les Fantastic Four. Il trouve rien. Puis là, lui, il est comme, bon, je vais au moins aider ce que je peux en attendant qu'on trouve quelque chose qui va me permettre de retourner dans mon monde. Puis là, la seule personne qui sait, qui catche, qui est pas le Havoc de cet univers-là, c'est son fils Scotty, qui a des pouvoirs un peu de mutant aussi, qui est capable de voir le futur, je pense, ou qui a des visions. En tout cas, c'est jamais clair, c'est l'affaire-là. Le futur possible. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, il y a ça, puis ça, c'est un peu les premiers numéros, mais, puis, tu sais, au début, j'étais comme, c'est cool, là, tu sais, c'est un Elseworld, un What If. Ouais, un What If intéressant. Mais là, à un moment donné, là où ça m'a vraiment, comme, accroché, c'est que, là, la... Madeleine Pryor devient encore la Goblin Queen et, dans une bataille, à un moment donné, avec Green Goblin et, entre guillemets, Man Spider, qui est juste Spider-Man, mais avec six bras, tu sais, elle et The Fallen, qui est Angel, tuent de sang-froid Spider-Man et Green Goblin. Et, vu qu'ils se font surprendre par The Brute, qui est Hank McCoy, ils font passer le meurtre des deux, de Spider-Man et de Green Goblin, sur The Brute. Et là, ça devient un peu de la manipulation, parce que, vu qu'il est simple d'esprit, tu sais, ils sont capables de le menacer, mais aussi de faire croire que c'était lui, puis qu'il a mal vu les affaires, tout ça. J'ai jamais entendu parler de ce storyline-là. Pour vrai, en ce moment, je suis comme épaté. J'ai jamais entendu parler de ce univers fictif, de ce genre de vers-là parallèle. Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, je savais que ça existait, mais je le mélangeais un peu avec Exile, aussi, que je n'ai pas lu encore, mais ça, c'est plus tard. Mais c'est plusieurs personnages de plusieurs univers qui sont ensemble. Moi, je pensais que ça allait être ça. Mais non, c'est juste Avoc qui est là. Puis là, lui, tu sais, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma femme, qui est comme devenue la Goblin Queen. Mais elle, elle le cache un peu. Puis c'est ça, là, il y a un procès. Évidemment, c'est Matt Murdock qui défend The Brute. C'est ça. Là, il n'y a aucune mention qui est d'Air Deval. Fait que j'ai aucune idée s'il va revenir ou pas. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils réussissent à convaincre The Brute que c'est lui qui les a tués. Fait que The Brute, un moment donné, il dit, c'est moi qui a tués Spider-Man. Aussi, un petit plot twist, le fun, c'est que finalement, on apprend que le Spider-Man qui est mort, c'était le clone. C'était le clone du Spider-Man. Est-ce qu'on est vraiment dans du 90 shit? Dans ce moment, depuis tantôt, je suis dit, oui, oui, ça, c'est très 90, tout ce qui se passe. Oui, puis là, je ne veux pas tout raconter parce que, c'est ça, je veux en laisser s'il y a des gens qui s'intéressent. Mais éventuellement, c'est ça, la Goblin Queen et The Fallen prennent contrôle de la Maison-Blanche en prenant contrôle de Monsieur Fantastique qui devient le président des États-Unis. Puis là, ça devient une grosse affaire. Et là, tu as Avoc qui est parti, qui est comme on the run avec Scotty, son fils, et Electra. Puis là, il y a bien des affaires. En tout cas, c'est ça. Mais pourquoi tu es là-dessus si ce n'est pas la continuité principale? Parce que c'est l'histoire d'Avoc. D'Avoc, oui, OK. Puis tu sais, moi, je pourrais me dire, OK, ça, je mets ça de côté, puis je lirai ça l'autre fois. Mais là, ça me donnait un petit break, puis ça me permet de lire de quoi en continu sans jumper de titre en titre. Fait que tu sais, j'ai une vision d'un auteur, j'ai une histoire. Chaque numéro, c'est le prochain. C'est ça. C'est peut-être d'un autre titre, les X-Men. C'est ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais prendre un break, je vais voir, tu sais, est-ce que je lis tout ou, tu sais, je lis en chapitre, on verra. Mais, tu sais, à date... Ouais, comment tu trouves ça, à date, c'est quand même assez wacky. Ouais, c'est wacky, mais c'est le fun, ça se lit super bien. Ce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le personnage de Avoc, puis c'est le fun d'avoir un genre de point d'ancrage qui vient du 616 dans un Elseworld. Tu sais, souvent, tu sais, je veux dire, oui, il y a plusieurs histoires de personnages qui vont dans des multiverses, mais, tu sais, une histoire qui est comme vraiment dans son monde, puis là, t'en as un qui est là, qui fait comme, mais là, attends, wow, c'est différent. C'est le fish out of water, le personnage qui, pour lui, découvre en même temps que lecteur les choses qui sont différentes dans ce univers. Exact, puis aussi, tu sais, de lui qu'il faut qu'il fasse comme s'il était dans ce monde-là aussi, tu sais. Puis, les dessins sont quand même le fun, c'est deux, principalement, il y en a deux, il y a Tom Ryané et Carrie Norge, je ne les connais pas, mais c'est des dessins un peu. Carrie Norge, je pense que c'est le gars qui partageait le studio Lunak dans le temps qu'on était au studio Lunak, c'était un des artistes qui était présent. Ouais. OK. Carrie Norge, oui, il était là. Il devait être jeune dans le temps, par contre, parce que ça parle de la même personne. Ouais, c'est ça, c'est en 98, ce que j'étais en train de lire. OK, il devait être début vingtaine, max, là, c'est le même gars, là. Puis, c'est sûr, la série est assez fast-paced, puis je suis curieux, vraiment curieux de où est-ce que ça s'en va en 32 minutes, 32 minutes, 32 numéros. Je suis rendu, tu sais, je l'ai lu d'où, je pense, ou un petit peu moins, puis ça va assez vite. Puis, c'est sûr, ça me fait du bien de prendre un break de la continuité, on dirait, puis... La seule affaire, je dirais, c'est que, tu sais, les dialogues sont encore dans les nids, là, tu sais. Ouais, ouais, ça doit être long et terminant. Ouais, puis c'est pas super intéressant, non plus, tu sais, c'est comme, ah, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive. Il n'y a pas tant de trucs witty ou de trucs qui sortent un peu du coup de... Ce qui est cool, c'est qu'éventuellement, tu vas arriver à ce point de chute, de bascule, plutôt, quand tu vas rentrer dans les débuts des années 2000, puis là, l'écriture va devenir un peu plus mature, entre guillemets, tu vas l'avoir arrivé. Ouais, c'est ça, ça, j'ai bien hâte. Ça risque d'être pas mal cool. Est-ce que tu as mis ces titres-là dans ta liste de lecture qui sont disponibles sur le Discord? Ouais, c'est ça, puis, tu sais, j'ai fait un bloc, là, juste pour dire la... Bien, comme, l'ordre de lecture de ça, avec les annuals, là, qui arrivent un peu random, là, pendant les titres, mais, tu sais, s'il y en a qui suivent vraiment la liste que j'ai mise, vous pouvez faire le choix de, non, ça, je le mets de côté, je le lirai plus tard, ou je le lis pas pantoute, mais, moi, je me suis dit, ça va me faire un petit break, ça va être le fun de lire de quoi on continue de cette époque-là, puis, voilà. Pour les gens qui sont intéressés, puis à titre de rappel, pour ceux qui sont déjà au courant, mais sur le Discord des Mystérieuses Étonnales, il y a des salons thématiques, donc les gens, ils peuvent échanger sur des sujets précis, et il y en a un, c'est comic book, manga et bande dessinée, et dans le haut, en fait, de ces channels-là, vous avez des choses qu'on peut piner, des choses qu'on peut... pour qu'on peut mettre de l'avant... Épingler. Épingler, merci, je cherchais le mot, là. Puis, on a épinglé des Google... des fichiers Google Drive, des Google... Google Docs. Google Docs. Puis, Simon a mis à jour sa liste de lecture, en fait, une lecture qui a entamé il y a plus de deux ans que ça, sur les X-Men, qui a commencé dans les années... fin des années 70, début des années 80, puis jusqu'à aujourd'hui, donc éventuellement, Simon va rattraper les X-Men qui sont publiés à ce jour, ça s'en vient. Ça va être... ça va prendre un bout encore. Si vous voulez vous plonger dans cette lecture-là, bien, les listes sont là. D'ailleurs, il y a une liste aussi sur les titres actuels, parce que tu lis en parallèle aussi les titres qui ont été publiés. Bien, en fait, c'est une liste de Krakowa. Krakowa, c'est ça, j'ai pas... J'ai pas fait de liste de... le genre de relaunch qu'il y a, là. Non. Éventuellement, peut-être. T'as-tu continué à la lire, ça, cette relation? Oui, oui, oui. Pour l'instant, tu retrouves-tu ton fun? Bien, c'est sûr que c'est bon, parce que c'est les X-Men, mais tu sais, c'est... C'est pas Krakowa. C'est pas Krakowa. Krakowa, il y avait quelque chose de spécial. Là, c'est intéressant. Un retour aux sources. Oui, c'est sûr. Super. Moi, j'ai fait une petite lecture en fin de semaine, puis j'étais bien content de retrouver cet univers-là, parce qu'on en avait parlé à l'émission. Pour les gens qui sont pas au courant, Image Comics et Skyborne Entertainment, qui est l'étiquette de Robert Kirkman chez Image Comics. Robert Kirkman, bien sûr, qu'a co-créé The Walking Dead. Il a fait Firepower. Il a fait plein de séries Invincibles. Donc, lui, il a essayé... Il a acquéré les droits de publication de certaines propriétés de Hasbro, dont G.I. Joe et Transformers. On a beaucoup parlé à l'émission. Je pense qu'on a fait presque tous les titres de lancement de ce qu'on appelle le Energon Universe. Je pense que, oui. On avait parlé de Void Rival, on avait parlé de Transformers, on avait parlé de Duke, la mini-série, et on avait parlé de Cobra Commander. En ce moment, il y a Destro qui est en train d'être publié. Destro et Scarlett. Et il y a une mini-série, ou plutôt une série en continu de G.I. Joe qui va commencer au mois de novembre. Donc, éventuellement, il va y avoir aussi des trades de G.I. Joe. Puis, juste pour dire clairement, les deux titres qu'on a, Destro et Scarlett, vont mener à ça. Ils vont mener à la mini-série. À la série, pas bon. Oui, oui, c'est ça. Clairement, ça s'en va vers ça. Parce qu'on parle de, « Ah, il y a une organisation qui s'appelle GoBub, blablabla. » Tu as commencé à les lire, toi? C'est les seules choses que j'ai pas lues. Oui, moi, je suis à jour. OK. Moi, je les ai pas lues parce qu'elles sont pas sorties, justement, en trade. Elles sont pas sorties en collection. Donc, je vais attendre la sortie du format papier. Je peux pas parler pour tout le monde. Mais moi, à date, j'ai bien trippé. J'ai eu du fun. Je sais que Laurent avait quelques réserves parce qu'il n'y avait pas la télé quand il était jeune, le câble. J'ai ri, mais c'est pas drôle. Donc, ces affaires-là, G.I. Joe, Transformers, il y a pas le facteur nostalgie. G.I. Joe, c'était la TVA. Ouais, il y a pas d'excuses pour ça, pour vrai. D'après moi, il écoutait juste pas. Il y avait juste pas le droit d'écouter la TVA. Il écoutait peut-être l'autre poste. Ouais, il était peut-être au Calinous. Il écoutait Parcelles-le-Soleil. Ah ouais. C'était un des enfants de Parcelles-le-Soleil. Ah, mon Dieu. OK. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai bien trippé. J'ai eu du fun. Et une des séries que je pensais vraiment pas aimer autant, c'est la série Void Rivals. Void Rivals, c'est une série qui se passe dans l'univers consensuel qui est le Energon Universe, mais qui ne met pas en scène, de prime abord, des personnages appartenant à Hasbro. C'est un peu une création de Robert Kirkman. Quoi que ça se passe, il y a des chemins qui entrecoupent des personnages de Transformers, des lore cosmiques de Transformers. Puis j'avais été quand même assez intrigué par le deuxième. Le premier, pardon. Et le deuxième trade est sorti. qui s'appelle Void Rivals, volume 2, Haunted Across the Wasteland, de Robert Kirkman, et du dessin de Lorenzo, des Felicis. Et man, c'est fucking bon. Je pense, et je suis étonné moi-même de le dire, que c'est peut-être ma série favorite de l'Energon Universe. J'ai mes dooks, j'ai mes cobras, j'aime Transformers, j'ai hâte de lire la suite. Mais je trouve que de la manière que Void Rivals est construit, c'est devenu un peu la pierre angulaire de tout ce qui va, j'ai l'impression, être décliné dans les prochains mois. Il y a toute une intrigue qui est développée surtout dans le deuxième trade par rapport à l'origine des deux espèces qui se font la guerre dans Void Rivals. Et comment celles-ci, ses origines, sont liées assez à les Transformers, les Quintessence, qui sont les créateurs des Transformers dans ce univers-ci. Puis c'est bien écrit, puis c'est foutrement bien dessiné. J'adore le coup de crayon de Lorenzo des fils ici. Et là, on commence à mettre des briques claires. On a un Transformers qui fait son apparition dans ce trade-ci. Ce n'est pas un spoiler, il est directement sur le trade, sur la couverture. Et on dévoile plus la mythologie. Puis malgré tout, à la fin du deuxième trade, on a encore plein de questions. Et il y a comme une énigme qui se... Je ne veux pas le spoiler. Il y a une énigme qui se crée à la fin. Puis je me suis dit, « Ah, fuck, man, je veux tout de suite l'aller à la suite. » J'étais vraiment impliqué dans ma lecture. C'est une lecture qui se lire très, très rapidement. Les personnages restent excessivement attachants. C'est l'écriture de Kirkman. Ça fait que, tu sais, les dialogues sont engageants. Chacun a une personnalité. Puis Dieu sait que des fois, il y a des trucs qu'on lit à l'émission puis t'as l'impression que c'est générique comme écriture. Là, on est dans du bon Kirkman. Je tripe au bout. Je peux juste vous conseiller d'aller écouter notre épisode dédié à Void Rivals, volume 1. et d'aller l'acheter puis d'acheter le deuxième volume quand vous aurez la chance parce que c'est, ma foi, ma série favorite dans le Inner John Universe. J'ai très hâte au Trois-en-Trade. C'était très bon. Tu l'as lu, toi aussi? Oui, oui. T'as fini avec le même cliffhanger que moi, ça faisait probablement... Je pense. C'est l'affaire avec... Les diamants, là? Oui, oui. OK, c'est ça. En parlant de diamants, toi, chose... Ah, bien. On a Laurent Boutin qui vient de se joindre à nous. Monsieur Boutin. Monsieur Boutin. Du club optimiste de Trois-en-Rivière. Oui, de Montréal, comme. Ah, OK. Oui, OK. Bien, c'est ça. Fait que je veux pas trop rentrer dans les spoilers. Vraiment une superbe série. Comme un drôle de mélange de choses... Tu sais, orienté à action avec du mystère en même temps. C'est comme drôle par moment. Puis ça peut être excessivement violent aussi, particulièrement dans le deuxième volume. Je trouve que le mix de tous ces éléments-là fonctionne étonnamment très bien. C'est un bon petit côté. Tu sais, moi, ça me rappelle un peu Saga, dans le sens... Oui, c'est vrai. Tu sais, ces deux races qui devraient pas être ensemble, qui sont ensemble. Ouais. Puis, il vient avec ça. Tu sais, toute la politique des deux côtés, puis les... la culture... Ouais, non. Les deux sociétés, puis tout ça est lié à l'origine de cette espèce de planète artificielle créée sur un anneau. Puis comment c'est lié aux Transformers, on le sait pas encore. Puis c'est tout lié à l'Energion. Tu sais, il va y avoir éventuellement un crossover de toutes ces séries-là. Il va y avoir un événement. Je sais pas si c'est dans un an ou deux heures, mais c'est sûr que ça s'en revient. Puis... Je sais pas. J'ai un tripe au but. J'ai hâte de voir comment ça va continuer à s'emboîter. Puis gros fun. Gros fun pour vrai. Puis à date, vous avez pas besoin d'avoir lu les autres volumes, je pense, de la série ou de l'univers pour bien suivre Void Rivals. Ça se tient très bien tout seul. Ouais, c'est sûr. Vous avez plus de contenu, c'est sûr, si vous lisez l'ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Salut, Laurent. Salut. Comment ça va? Ça va? C'est l'automne aujourd'hui. Oui, c'est l'automne. Est-ce que t'es en vélo aujourd'hui pour venir ici? Oui. Au moins jusqu'à la fin octobre. Après, c'est du cas par cas. Du cas par cas. Puis on peut-tu annoncer que Laurent va signer un nouveau bail? Oh, Laurent a signé un nouveau bail. Laurent a signé un nouveau bail. C'est donc bien cool. Ouais. Et Laurent se rapproche de Benoît. Oui, je suis content. J'étais parti, mais je reviens. Oui, c'est vrai que t'étais dans cette carte-ci avant que je prenne le relais. C'était reparti. Oui. Tu reviens. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est fait sans qu'on commence trop à chercher. Oui, ça, c'est cool. Officiellement. Ça fait que non seulement c'est cool, mais c'est cool pour vous puisque je ne vais pas vous rabattre les oreilles avec ça. La dernière fois. Ben, ça me rappelle que notre ami Jake Dion, qui participe à l'émission, est aussi à la recherche d'un appartement. Donc, je pense que peut-être qu'il y a une plug, par contre. Ah oui? Tu sais, comme des fois, l'univers est du côté à Jake et on ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a croisé récemment. On le sait pourquoi. Il a fait un deal avec Satan. Oui, je sais. Je ne vais pas le mentionner. Il n'a pas fait un deal. Il a donné un dessin contre un shot. C'est ça. Satan, il a fait... C'est kiff, kiff. C'est kiff, kiff. C'est vraiment ça. Tu sais, les vieux contes où tu as le diable qui apparaît à un pauvre kidam et là, lui, il décide de signer une entente. Puis tu as jusqu'à minuit, sinon je vais prendre possession de ton nom. Jake a tout passé au travers de ça, lui. Oui. Ce n'est pas dégâts que ça. Mais il cherche un appart. Oui. Ça fait que si vous avez un appartement pour notre ami Jake, vous pouvez le contacter directement sur Facebook. Jake Dion. J-E-I-K-D-I-I-O-N. Contrairement à moi, il accepte les gens sur Facebook. Ma vie est déjà trop publique, malheureusement. Ça fait que... Mais pas lui. Lui, il est ouvert. Sinon, écrivez-moi à benamistériuetonnant.com. On va lui transmettre la nouvelle parce que c'est très difficile de trouver un appartement en ce moment. C'est tough. Oui. J'ai été très chanceux. Très, très chanceux. Bien, c'est facile si tu as de l'argent. Oui, bien, oui. Mais c'est pas le cas. C'est pas notre cas. Non, pas vraiment. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, j'étais en charge un peu de gestion de projet. Je ne sais pas si ça avait l'orant. Il y a l'installation de chauffe-eau ici à l'appartement. Ah oui, le fameux... C'était ta job, finalement. Ah oui, ça a l'air que c'était ma job de coordonner tout ça. Je n'avais pas lu, ça a l'air... C'est un don. C'est comme si quelqu'un évitait sa responsabilité puis le projetait sur les locataires. Bien, c'est le fun parce qu'il y a quand même ton argent, ce gars-là. C'est drôle, hein? C'est comme si je payais pour travailler. C'est cool. Là, tu vas avoir de l'eau fraîte. En fait, ça ne règle pas le problème d'eau chaude que j'avais eu il y a quelques semaines. C'est juste l'eau chaude que je vais avoir va être d'un meilleur chauffe-eau. Ah, OK. Ça règle zéro le problème, en fait. Ça n'a rien à dresser. J'ai de l'eau fraîte. Des fois, je n'en ai pas. Bon. En tout cas, une grosse affaire. Vas-y donc, on va y aller avec toi, mon cher Laurent. On va commencer avec toi. En quoi ça qu'il y a? Yeah. Je vais commencer avec une mauvaise nouvelle. Bon. Bien, quelqu'un est mort. Encore? Oui. Ça n'arrête pas de ce temps-ci. Ça n'arrête pas de ce temps-ci. Puis, cette fois-ci, c'est un scénariste de BD européenne qui m'était très cher. Il s'appelle Pierre-Christin, qui est le scénariste, entre autres, de la série Valérien, l'agence spatio-temporelle. Donc, le dessinateur, Jean-Claude Méziard, était décédé il y a quelques années de cela. Mais Pierre-Christin tenait bon encore. Il sortait encore des albums. OK. Régulièrement aussi. Mais là, il est décédé la semaine dernière à l'âge de 86 ans. Wow. C'était un pilier du magazine Pilot depuis la fin des années 60, notamment avec la création de Valérien. Mais il a fait plusieurs autres trucs, beaucoup des one-shots de science-fiction ou historiques, beaucoup avec Enki Bilal, d'ailleurs, qui avait fait partie de chasse puis les phalanges de l'ordre noir. Puis, c'est ça, il n'a jamais arrêté de produire. Il a été très, très prolifique. D'ailleurs, je ne sais pas s'il préparait quelque chose qui sortira bientôt, mais sinon, son chant du singe, c'est-à-dire son dernier album. Il est un album qui est paru il y a à peu près trois mois qui s'appelait « Il était une fois la greffe du rein ». OK. Parce qu'il y avait eu une greffe du rein puis... Il y avait écrit un album... Il était comme... Hey, c'est intéressant, ça, comment ça marche. Puis là, c'est comme un album sur l'histoire médicale de comment ça marche, la greffe du rein, puis un chapitre sur lui à la fin. Est-ce qu'il s'agit encore de Valérian? Est-ce que c'est quelque chose que les gens viennent encore consulter à la librairie? Oui, honnêtement, oui. Peut-être que le film a aidé. Le film, il y a eu un petit revival quand le film est sorti, c'est clair, mais c'est quelque chose qu'on vend de tout. En tout cas, moi, chez Planète BD, on a quand même un bon lectorat de trucs classiques, mettons, que les gens... Bon mélange de manga, de trucs plus récents et de titres. Oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose qui roule encore. Puis honnêtement, moi aussi, pour les avoir relus en pandémie, il y en a qui vieillissent super bien. Oui. Vraiment, j'ai lu ça depuis que j'ai genre 10 ans. Je pense que j'avais... Il y en a qui vieillissent vraiment bien. Regardez certains albums quand j'étais jeune à la bibliothèque de Brossard dans le temps qu'elle était... Parce que c'est une nouvelle bibliothèque qui fait genre 15 ans qu'elle a été construite. Mais dans le temps, c'est dans un centre commercial. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a des madames très peu vêtues dans Valérien. Est-ce que je suis supposé... C'est un auteur connu pour qu'ils pensaient au centre d'achat. Non, non, non. Sûrement. Je suis supposé de regarder ça. Il y a eu comme un interdit en tant que gamin parce que la BD, disons, plus adulte, côtoyait les marsupis... Peut-être pas le marsupilami de l'époque, mais les Scramustache et autres... Yoko Stouno. Mais pourtant, Valérien, ça n'a jamais été les pires là-dedans. Très, très peu de... Est-ce qu'il y avait des petits bouts ? Dans un album de mémoire. C'est peut-être l'album que j'ouvre. Peut-être. Mais sinon, oui, sinon, elle a peut-être une petite passe bikini de l'air. Oui, c'est ça. Qui a inspiré le fameux bikini, en fait. Comme le vaisseau qui a inspiré le Millennium Falcon. Oui, voilà. C'est ça. C'était quand même un monsieur précurseur. Moi, je l'aimais beaucoup aussi parce que ça fait des années avec mes collègues que ça nous fait beaucoup rire. Mais si on regarde les photos de Pierre-Christin, l'auteur, il y a toujours, 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 mais je dis bien toujours, ses lunettes sur le top de sa tête plutôt que dans sa face. Mais c'est genre... C'est comme rendu un running gag. À chaque fois qu'il y a une photo de lui, je ne pense pas que je ne l'ai jamais vue porter ses lunettes, mais ils sont toujours sur sa tête. Un point où, dans l'album où il est greffé du ring, quand il y a un chapitre sur lui à la fin, il y a ses lunettes sur sa tête dans la BD. Je suis comme... C'est... Ça, c'est méta. C'est iconique. Wow. Mais merci, Laurent. On va continuer avec toi, mon cher Simon. Attends une minute, on va trouver ça. Où est-ce qu'il est... Là, là. Eh bien, je vais continuer mon grand dossier sur les premiers Amityville. Ah, t'as continué les premiers Amityville? Oh yeah. Tu parles vraiment de la continuité principale, pas les Amityville in space et ces affaires-là. Non, non, non. Fuck that shit. Non, je... Ça, c'est du to be shit. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est ça. J'étais rendu au quatrième. La dernière fois, j'étais au show, j'ai parlé de Amityville 1, 2 et 3D. Oui. Et là, Amityville 4, qui s'appelle Amityville The Evil Escape. Il est sorti en 89 et c'est un TV movie. Vu que le 3 finissait avec la maison qui explose, spoiler, mais tu n'es pas... Là, la maison est encore là. Elle s'est repartie. Oui, on ne sait pas trop comment. Puis là, il y a plein de prêtres dans la maison qui sont en train d'essayer d'exorciser la maison et là, on voit à un moment donné le Evil rentre dans une lampe. et là, après, il y a... En fait, il y a un curé qui voit comme dans la lampe qui a l'air d'un arbre en forme d'humain. C'est vraiment l'air. Puis après... Attends, un arbre en forme d'humain? Oui, bien comment je pourrais dire? Mettons, tu prends une branche puis tu rajoutes deux bras puis... OK. Puis la tête, c'est une boule, c'est la lampe, en fait. OK. La place sous l'ampoule. Puis là, c'est ça. À un moment donné, il y a un plan où tu vois un genre de démon dedans, en tout cas. Là, plus tard, il y a une vente de garage en avant de la maison. C'est jamais expliqué c'est qui qui organise ça parce que je veux dire qui a sorti les objets pour les mettre, à qui va l'argent, je ne sais pas. Le démon, peut-être. Le démon, oui. Bien, peut-être, peut-être. Ça serait... Ça serait troll, l'honnestie. Tu rentres chez vous, tu n'es même pas là. Toutes tes affaires sont au chemin. Le démon est à l'origine des prix trop chers de marcher aux puces. C'est bien connu. Quand le démon s'est rendu compte qu'il pouvait faire de l'argent sur des produits vintage comme des petits verres avec des symboles de cartes à jouer. Oui, oui. Vendre des VHS à 40$ aussi. Oui, exactement. C'est le démon qui est derrière ça. Le maudit. Il ne peut pas avoir des bonnes choses. Mais là, c'est sûr, il y a une madame qui achète la lampe et elle dit « Ah, c'est tellement laid, je vais envoyer ça à ma soeur en Californie. » D'où le titre « Evil Escape ». Tout Californie. Puis là, juste en la regardant, elle se blesse en touchant la lampe puis là, son doigt devient pourri puis à cause de ça, elle meurt. Puis là, le curé qui a vu la lampe comme la lampe devenir « Evil », je ne sais plus trop comment, mais il se rend à l'hôpital puis elle voit mourir puis là, il dit « Ah non, la lampe, c'est la lampe qui est possédée. » Fait que là, il faut que j'avertisse ceux qui ont la lampe. Puis là, pendant ce temps-là, la soeur reçoit la lampe en Californie puis là, elle reçoit aussi sa femme et sa fille, en fait, qui a perdu son mari il n'y a pas si longtemps avec ses trois enfants. Ça va bien, tout le monde meurt dans cette famille-là. Oui. Puis là, évidemment, la lampe qui arrive, tout le monde la trouve la mais elle fonctionne puis évidemment, elle fait des affaires bizarres comme faire... Là-dedans, elle contrôle beaucoup l'électricité de la maison. Elle te monte un bill, c'est ça qu'elle fait. Ben oui. Ça, c'est chic. C'est chic, c'est chic. Ça, c'est pas le fun. Puis elle fait marcher un broyeur d'évier quand il y a quelqu'un qui a une main dedans. Oui, oui, un classique. Une chainsaw, un moment donné, le kid qui tient la chainsaw puis il est comme... C'est assez drôle. Puis évidemment aussi, le téléphone ne fonctionne pas. Fait que le curé qui est au courant, il les appelle puis il ne peut pas leur parler. Ça va pas bien. Fait que là, lui, il décide d'aller en Californie et aider à essayer de régler ça. Est-ce que tu penses à écrire une lettre? Il a envoyé un télégramme puis là, le télégramme se rend mais là, un moment donné, c'est un des kids qui prend le télégramme puis il est comme distrait fait que là, ça se perd. Ah oui. C'est ça. Il a jamais laissé un message à des kids. Non, non, jamais. Puis il y a aussi... Ben c'est ça, la petite fille de la famille, elle, elle parle à la langue parce qu'elle voit son père. fait que c'est elle qui se fait posséder. En tout cas, le bout de la chaîne de ça était vraiment drôle puis à un moment donné, il y a un plombier qui vient dans la maison checker des affaires puis il meurt en dessous comme dans le... pas le grenier mais la fondation de la maison. Il se fait comme enterrer par un tuyau qui lui déverse du liquide noir dessus. mais l'affaire, c'est qu'il n'y a personne qui revient là-dessus. Ben, il n'y a personne qui revient là-dessus? Non. Son truck, il n'est pas à l'extérieur? Ben son truck, écoute, l'esprit maléfique contrôle le truck et le fait partir. Il est donc bien wise. Ouais. Il l'a vendu avant de gage. Ben c'est ça, c'était vraiment stupide, mais... Ah ouais? Ouais. Ça me surprend. Mais contrairement aux autres, c'est là que... Tu sais, c'était du stupide le fun pour moi. Fait que je commence à faire comme... Ah, OK. J'ai du fun. C'est la bonne zone. Ça commence pas tout à fait, mais ça commence. C'est un 10 sur 10. Oui, oui, oui. Je le recommande fortement. Après, il y a eu de Admiteville Curse. Le 5. Ouais. Sur 190. Ceux-là, il est tourné en banlieue de Montréal. Ouh! Fait que c'est tourné... Tu sais, il y a des acteurs canadiens. Le film, il est pas mal. C'est une production canadienne quand même, mais tu sais, il n'y a pas Rémi Girard. Ah! Il y a des faces que tu dis « Ah, j'ai déjà vu dans quelque chose! » Mais tu sais, c'est ça. Puis là, à part que ça dit que l'action se passe à Admiteville, la maison, elle n'a aucune... Il n'y a rien de commun avec la maison qu'on connaît. Il n'y a même pas les fameux yeux de la maison qui sont en fenêtres. Les fenêtres qui sont en yeux, pardon. Non, vraiment pas ça. Puis aussi, c'est tellement pas clair c'est quoi ou qui qui est possédé. Parce que le film commence, il y a un meurtre d'un curé. Puis là, on apprend que le meurtrier du curé, c'est un enfant qui est rendu, mettant adulte, mais quand il était enfant, il s'est passé de quoi avec le curé? Ils nous disent pas c'est quoi, mais c'est un curé. Fait qu'on sait c'est quoi. Je vois ce que tu as fait là. Puis là, c'est ça. L'action se passe où il y a un couple avec des amis qui emménagent dans la maison. C'est pas clair. C'est juste le couple. Puis les autres sont là pour les aider à emménager. Ou s'ils habitent tous là, ça c'est pas important. Mais un des amis, c'est le meurtrier du curé. Fait que là, lui, est-ce que lui, il est possédé ou il est juste fou parce que ce qui s'est passé quand il était jeune? Parce qu'à un moment donné, on voit le curé fantôme dans la maison. Tu sais, c'est comme n'importe quoi un peu. Il y a comme rien qui fait du sens. Voilà, tu sais, je suis pas sûr de suivre ce que tu es en train de dire. C'est ça, j'essaie de l'expliquer puis c'est comme difficile. Puis là, il y a un char qui passe chez nous puis qui klaxonne. OK, merci. Je sais pas si on l'entend pas contrairement à mes voisins. Ouais, moi. C'est le truc du gars dans l'autre amie de civile. Ah oui, c'est ça, c'est le truc. Il continue. Ça fait des années qu'il... Ben, c'est ça. Puis il se passe pas grand-chose à part pour les 15 dernières minutes. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme trop tard pour que ton intérêt soit piqué. Puis, tu sais, aussi, je peux... Tu sais, ce que j'ai noté, c'est qu'à un moment donné, puis il y a une canette de Motomaster. Ça se passe au Québec, tu sais, c'est ça. Tôt au Québec, tu sais pas où ça arrive. Une tramore, c'est... C'est juste québécois? Ben, c'est pas juste québécois, c'est canadien, tu sais. OK. Tu sais pas c'est où, hein, que c'est filmé? C'est pas à Brossard ou à Saint-Hubert? J'ai pas vérifié, mais tu sais, ça a plus l'air, mettons, de... Watton. Oui. OK. Moi, plus... Ouais. Un petit peu plus loin que la banlieue. OK. C'est un petit... Plus village, mais en même temps... Plus village que Bonnegalo. OK. Ouais. Tu sais, ça pourrait être la même place que dans le Garder-des-Turcs, tu sais. OK, oui, je vois genre. C'est plus rural. Ouais, ouais. Puis là, on arrive à mon preuve jusqu'à maintenant. Amityville... Ça, c'est le titre. Amityville, 1992, It's About Time! avec un point... Avec un point d'exclamation. What the fuck? C'est l'horloge qui est hantée. Exact. Oh, fuck yeah! Est-ce que tu vois H Temporel? Oui, oui. Shit! Mais c'est pas clair, mais oui! C'est ça, c'est à propos du temps, mais aussi, c'est... C'est le temps, en tout cas. It's About Time! C'est paresseux comme petit titre. Oui. Puis, bien, ce que j'aime, c'est que le film, il y a une esthétique thriller érotique. What? Genre, l'espèce d'image, les couleurs. Il y a un peu de body horror aussi. C'est bleuté, tu veux dire, au niveau de l'image. Oui, oui. Bien, je pense que c'est le look de 1992 qui fait ça. Puis, c'est ça, c'est bon. C'est une horloge possédée et... Fait que, tu sais, on peut théoriser qu'elle vient de la même vente de garage, peut-être. Mais... Je sais pas. Puis, c'est ça, c'est le... C'est encore une famille qui... Il y a le père qui arrive avec l'horloge puis il dit « Hey, j'ai un cadeau! » Puis, ça prend pas de temps que ça chie, évidemment. Puis là, la situation familiale est vraiment pas trop claire, mais... C'est une des affaires que j'aime parce que c'est... Ça fait très saup, très téléroman. Tu sais, ça commence que le père rentre dans la maison puis là, tu catches que sa femme, c'est pas sa femme, c'est son ex puis c'est pas la mère des enfants qui sont là. OK. C'est comme la belle-mère. Fait que... Elle était là avec les enfants pour les garder, j'imagine. excuse-moi, est-ce qu'ils sont dans la maison d'Amitiville ou ils sont pas dans la maison d'Amitiville? tu sais. C'est comme en vrai la vente de garage, tous les objets hantés, un parfume, la paix de souliers hantée, la table des cousines hantée. L'autre d'après, c'est un miroir qui est hanté, qui vient aussi sûrement de la vente de garage. Oui, c'est vrai. Mais dans celui de It's About Time, le père, un moment donné, se fait mordre par un chien, finalement, qui a la rage, mais la rage fantôme. OK. Parce que finalement, le chien, il est bien correct puis il l'a pas mordu. Fait que finalement, tout ça, c'était comme une illusion, mais lui, il s'est fait mordre. Il y a une espèce de... C'est là qu'il y a le body horror avec sa plaie qui guérit pas puis qui devient comme avec du pus puis des affaires. Puis évidemment, lui, c'est ça, il a la rage, il se met à... Vu que c'est un architecte, il se met à dessiner la maison d'Améthi-Ville. C'est comme un débile. Puis dans Les Enfants, c'est ça, t'en as une, la fille qui est comme une genre d'ado qui découvre l'amour avec son chum qui est le capitaine de l'équipe de football. Et t'as le gars qui est un genre... Il ressemble un peu à un jeune Éric Lapointe. Il joue de la guitre puis il est ami avec une voisine qui est voyante aussi. Comme Éric Lapointe quand il était jeune. Oui, ben oui. Puis comme Éric Lapointe qui est fan aussi de tout ce qui est Satan et des trucs occultes. Lui, tout de suite, il voit que l'horloge, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis la personnage principal, c'est l'ex-belle-mère, ex-blonde, qui décide de rester dans la maison pour s'occuper de son ex qui a été mordu par un chien. Mais en restant dans la maison, elle invite aussi son nouveau chum qui, lui, se fait menacer par une vision du père qui vient du futur. Non, il ne vient pas du futur, mais il n'existe pas vraiment, mais il arrête le temps. Puis là, il menace avec un gun. Fait que, tu sais, moi, je suis là. OK, des cas lycées, allez-vous-en, là. Ben oui. Mais là, elle décide de rester quand même, même si théoriquement... C'est la crise du logement. Oui, c'est ça que ça fait la crise du logement. Oui, mais en 92, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait que je le monde à mes parents. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas grand-chose de cohérent dans le film. Non. Mais ça me rappelle un peu les films d'horreur italien de Lucho Fulci, un peu comme tout croche. Puis c'est là juste pour... Tu sais, c'est plus visuellement le fun. Oui, oui, je comprends exactement ce que ça veut dire. Tu te demandes si c'est parce que tu ne suis pas parce qu'il y a quelque chose qui est manquant dans la traduction ou c'est juste fait de même puis habituellement, c'est parce que c'est fait de même. Ben, c'est ça. Tu sais, tu joues avec le temps en plus dans l'enfer de fantôme. C'est ça que ça donne. Il y a aussi, tu sais, un petit peu de... Brian News, là, qui est le gars qui a fait... qui a produit et réalisé des Reanimator, mais aussi qui a fait Society. Tu sais, c'est ça, du gore un peu grotesque, mais... Ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup de fun avec celui-là. Fait qu'à date, c'est mon préféré. OK. Puis le dernier que j'ai écouté... Le 7? Ouais, parce qu'il m'en reste un autre après, qui est Dollhouse, qui est aussi une affaire possédée. OK, ils ont vraiment... Après, à partir du moment de la lampe, ils ont fait... Ça va être ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça a été comme... Même que Vonnegut Syndrome a sorti un coffret de ces films-là, puis ils ont appelé ça Cursed Object. C'est comme la... C'est ça. Là, c'est Amityville, A New Generation. Ça, c'est le titre. Ça va être... De 93. C'est ça. C'est un miroir possédé. Là, il y a quelques acteurs un peu plus connus. Il y a David Noten, qui était le gars qui devient un loup-garou dans American Werewolf in London. Richard Rountree, qui jouait Shaft. Il y a Terry O'Quinn, qui était John Locke dans Lost. Oui, oui, Terry O'Quinn, qui est joué dans The Stepfather aussi. Oui, oui, que j'ai parlé l'autre fois. Puis là, l'action se passe dans un building, puis ce qui est le fun, c'est que le building, c'est ce qui sert de devanture à Paris Pop dans It's Always Sunny in Philadelphia. Sérieux? Oui, c'est vraiment là. Ah non. Puis, c'est ça aussi. C'est dans un loft, il y a plusieurs artistes qui habitent là. Il y a un personnage principal qui est un photographe qui se fait donner un miroir par un itinérant. L'itinérant, finalement, c'est son père. Son père qui est le gars qui a tué sa famille à Amityville. Et il a aussi tué sa mère à lui. Puis là, il y a du trauma par rapport à ça, mais il ne savait pas que c'était son père. Puis là, tout revient, puis l'esprit est dans le miroir, puis tout ça. Moi, ce qui m'a fait de bien rire, c'est que le film commence, puis une des filles qui habite dans le loft, qui fait de la peinture, dit, hey, on devrait faire une exposition dans le loft. Puis là, ça devient un enjeu. Tu sais, faire une espèce d'événement où plusieurs gens viennent puis checkent ses peintures et tout ça. Mais là, elle, maintenant, elle meurt parce qu'elle est amityville. Oui. Puis ça n'affecte aucunement l'exposition. Ils la font pareil. C'est ce qu'elle aurait voulu. Oui, c'est posthume. C'est posthume. il va en avoir de plus. Oui, oui, c'est ça. Il aurait pu attendre un peu. Je n'étais pas obligé de le faire le lendemain. Oui. L'installation est faite. C'est conçu. C'est parce qu'il coûte cher, là. Oui, oui. Mais bon, encore là, le film est stupide, mais il était moins, c'était moins stupide, le fun, que comme dans le quatrième ou dans le six. Parce que justement, là, ça prenait trop le spectateur comme pour un épais. puis au début, j'étais un peu, j'étais content parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de budget dans le look du film. Puis aussi parce qu'il y avait un cast, des gens qui savent acter. Mais là, c'est ça, un moment donné, j'ai perdu intérêt puis vers la fin, j'ai fait, c'était casse. Fait que je le conseille moins. 10 sur 9. Ça marche pas 10 sur 9. Pourquoi pas? Fait que voilà, c'est ça, il me reste Dollhouse. J'espère que tu vas écouter quand même des bonnes choses pour la Spooky Season, Simon, entre-temps. Oui, 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 c'est sûr. J'ai d'ailleurs écouté Ghostwatch hier. C'est bon, man, Ghostwatch, c'est malade. C'est tellement bon. Pour les gens qui savent pas, c'est une fausse émission en direct qui a été diffusée en Grande-Bretagne qui est animée par un homme, un homme, un vrai animateur animateur de BBC. Comme si c'était Pierre Bruneau qui animait une émission aussi. Exactement. Puis là, tout le monde devient comme, ils sont en train de documenter une maison qui est potentiellement hantée, beaucoup inspirée du Enfield-Pottergeist, même de la maison, la façon que la chambre est composée, tout ça. Puis il y a du monde qui ont pété des coches. Il y a du monde qui pensait que c'était vrai. Il y a du monde qui pensait que c'était vrai. Puis c'est comme s'il n'avait pas appris de la fameuse diffusion de War of the Worlds de War of the Worlds. C'est vraiment le même principe. Ils ont annoncé au début puis après, ils n'ont juste pas annoncé. Ça a l'air d'une émission spéciale que tu écoutes en direct qui est ma foi bien réalisée. Tu as vraiment l'impression que c'est un show live. À part un personnage qui est un petit peu trop acquis, lui, il détonne un peu. Mais c'est tellement bon. À ce jour, ça n'a pas été rediffusé là-bas parce que c'est ça. Ça a fait trop... C'est sûr, imagine que tu es un enfant puis tu ouvres la TV puis tu tombes là-dessus et tu es traumatisé à la vie. C'est arrivé, il y a un kid, puis là, excusez-moi, ça va virer dark, deux secondes, mais c'est un kid qui avait des enjeux. Il a écouté ça. Puis dans sa maison, il a entendu des tuyaux craqués. Il était sûr que c'était ça. Puis il a mis fin à ses jours après. Ah! Ouais. Après avoir écouté Ghost Watch. Ça fait que tu te ferais faire un double feature Ghost Watch Late Night with the Devil. Ah, je l'ai vu ça-là aussi. Ça aussi, tu l'as vu? Ouais, ouais. C'est bien, c'est correct. J'ai bien vu ça. Ouais, ouais, mais on dirait que... Ça s'essouffle par contre. Ça s'essouffle puis je pense que ça aurait profité du traitement plus à la Ghost Watch. Oui. Genre, found footage d'émissions de télé weird plutôt que les segments backstage puis même, tu sais, c'était intéressant. C'était intéressant pour la forme, je trouve, ou autre chose. Le show, en fait, je pense qu'il y a 45 minutes du film que c'est juste un vrai show de Late Night dans les années 70. Puis moi, c'est ce que j'aime, l'espèce de mythologie qu'il y a autour de ces émissions-là qui ont marqué les générations. Puis vers la fin, ça devient un truc plus paranormal. Mais la ronde, elle le fun. C'est juste que la chute est un peu ennuyeuse. C'est comme Ghost Watch. Au début, tu sais, là, t'as des experts qui viennent parler, t'as le gars en satellite qui est le sceptique. C'est comme, ouais, ça fait vraiment un show de télé. Mais c'est quand même engageant. puis, tu sais, au final, il se passe pas tant d'affaires, mais c'est le rendu. Le build-up, le rendu, est vraiment le fun. Puis c'est à une époque où on faisait pas vraiment ce genre de choses-là. Maintenant, je crois que ça passerait, je pense que les gens comprenaient que c'était pas vrai. Mais à l'époque, c'est la télé, si ça passe à la télé, c'est vrai. C'est au niveau de cette époque-là. Maintenant, c'est Internet. Maintenant, c'est Internet, oui, c'est ça. J'ai une nouvelle de Spirit Halloween pour rester dans l'esprit d'Halloween, justement. Est-ce qu'on a la même nouvelle, Laurent? T'as réagi quand j'ai dit Spirit Halloween? Je sais juste parce que je m'attendais pas à ça. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Spirit Halloween, c'est une chaîne de boutiques spécialisées pour l'Halloween. En fait, ils ont des décorations, des costumes. Et la blague autour de cette franchise-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un commerce qui ferme, peu de temps après, autour de la période justement d'Halloween, six semaines avant, il y a un Spirit Halloween qui va ouvrir dans le commerce parce que c'est souvent des commerces éphémères. Je sais qu'il y a un Spirit Halloween sur la Rive-Sud qui est ouvert à l'année. Mais il y a habituellement, c'est des commerces qui sont éphémères. Celui, c'est mon royal, je pense, qui est tough l'année aussi. Ça se peut, oui. Mais c'est pas un Spirit Halloween, tu parles d'un autre commerce de costumes. Oui, peut-être. Donc c'est vraiment une bannière officielle puis il y a un même qui est sorti là-dessus. Mettons, on va mettre une bannière de Spirit Halloween sur des choses qui viennent de fermer. J'ai vu ça sur la hutte de Uncle Owen et Aunt Beru dans Star Wars A New Hope. Je trouvais ça très drôle encore avec les cadavres qui brûlent devant la hutte. Ça fait que c'est un peu un même qui est connu. C'est un commerce ferme, Spirit Halloween va ouvrir. Il y avait un sketch SNL en fin de semaine. C'est là où je vais. C'est exactement où je vais. SNL a entamé sa cinquantième saison au cours du week-end sur la chaîne américaine NBC et dans un des segments qui était préenregistré, donc qui était diffusé mais pas acté live devant public, ils ont fait une fausse publicité de Spirit Halloween où les Spirit Halloween arrivent dans des communautés sans part de commerce qui étaient fermés, restent quelques semaines et finissent par fermer. Puis c'est toutes des blagues à propos que leur staff est un petit peu louche. C'est des travailleurs qui sont de courte durée, qui n'ont pas nécessairement un passé très, très clean, qui vendent des costumes qui sont à peine modifiés pour ne pas se faire actionner. C'est ça la blague. Et là, le compte officiel de Spirit Halloween a répondu. Puis pour vrai, ils ont fait ça un peu dans le tas. Je ne sais pas s'il y a de l'orgueil corporatif derrière où il y a quelqu'un qui est vraiment habile, mais ils ont vraiment tourné ça, je trouve, à leur avantage. Je donne le point au compte Twitter de Spirit Halloween parce qu'ils ont diffusé en réponse au sketch SNL un autre même qui est populaire autour de leur brand. C'est où les gens, tu sais, si c'est populaire il y a quelques années, on reprend un emballage de costumes de Spirit Halloween puis on va marquer, on va mettre un item qui n'a pas rapport puis on va dire « Inclue telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Il y a plein de gags qui étaient faites comme des faux costumes. Comme des faux costumes ou des concepts ou des choses qui ne font pas de sens. On ne peut pas retrouver ça dans un costume. Et là, ils ont mis le logo de SNL 50e puis ils ont marqué « Une émission de télévision vieille de 50 ans sans intérêt, incluant des références datées, une distribution d'acteurs peu connus et une baisse d'audience. » Puis ils ont... Fait que tu sais, comme t'as, ils sont allés vraiment pas loin. wow. Puis là, ils ont rajouté en plus dans le tweet comme tel « Nous sommes passés maîtres dans l'art de ressusciter les choses d'entre les morts. » Puis ils ont tagué NBC dans leur tweet. Wow. Fait que je suis... Oh wow, chapeau. Spirit Halloween. Shots fire. Shots fire. Ouais. Spirit Halloween a les dents aiguisées. Fait que... J'espère que ça va devenir un beef tout le long du mois d'octobre. Ah, ça serait malade. Mais moi, j'ai hâte de voir si SNL va répondre à cette affaire-là ou pas. Mais vous irez voir, c'est disponible sur leur compte X, parce que Twitter est rendu maintenant X. Ça va vous donner une raison d'aller sur X parce que sinon, c'est juste un fou de poubelle. Mais je l'ai bien ri. Puis encore une fois, chapeau à Spirit Halloween. Quelqu'un qui a justifié son salaire à ce moment-là. On va suivre ça. C'est comme le nouveau Drake versus Kendrick. Oui, sur les médias sociaux. C'est ça. J'adore. Donnez-moi du beef. On va continuer avec notre ami Laurent. Je vais vous parler de bande dessinée que j'ai lue. Bon. Tu lis ça, toi, de la BD. Ça m'arrive. Tu n'as pas le temps. Je ne sais pas pas le temps. Toi, tu t'en vas en voyage bientôt. Oui. Dans un mois exactement, je serai à Tokyo. Combien de temps? Trois semaines. Wow, trois semaines. Pas trois semaines à Tokyo. As-tu appris quelques mots japonais? Oui, je fais mon duo lingo de japonais depuis à peu près le début de l'année. C'est tough. Ça a l'air tabarnak. Oui, parce que c'est tough. Tu ne me l'apprends pas. Je ne vais jamais être fluide, là. Jamais. As-tu appris quelque chose d'utile à date? Genre où sont les toilettes? Oui, où sont les toilettes puis je ne mange pas de viande que j'ai appris pour ma blonde. Tu ne manges pas de viande. Comment tu disais mettons où sont les toilettes? Je l'ai noté. Pour vrai, c'est tellement tough à retenir. J'ai noté plein d'affaires utiles dans mon téléphone, mais genre quand tu ne le pratiques pas ce bout-là à tous les jours. Tu es capable de le lire, mais... Oui, un peu. Oui, c'est ça là. Puis en plus, c'est super. Vous avez trois alphabets différents, guys, que vous utilisez tous en même temps. Oui. Comme c'est super pratique. fait que je m'enviens capable de lire les iragana et les katakana. Ah. Mais je ne lis pas vite. Je ne suis pas fluide. Mais non, c'est normal. Ça ne veut pas dire que nécessairement si je suis capable de lire le mot, je sais ce que ça veut dire non plus. Je comprends, je comprends. D'ailleurs, j'ai failli t'envoyer un truc durant le week-end parce que mon algorithme YouTube me conseille des fois de la slow TV et j'ai plusieurs chaînes auxquelles je suis abonné. C'est des chaînes d'Occidentaux qui habitent au Japon. Donc, Tokyo Lens que j'aime beaucoup. Puis là, ils ont commencé, je ne sais pas pourquoi, à me propulser ou proposer plutôt des vidéos de petits commerces de bouffe mais qui sont installés de façon provisoire sur les rues. Ah oui. Ils sont ramenés en chariot après. Puis c'est de la slow TV. C'est juste un gars qui a un commerce qui fait de la bouffe, qui suit le gars puis il n'y a pas de narration. C'est juste lui qui fait de la bouffe pendant une heure puis man, j'en parle puis je salive en ce moment-là. Je me suis dit il faut que j'envoie ça à Laurent. Il faut qu'il y aille voir ce gars-là. Ce gars-là exactement a l'air sans sas. OK. Ben écoute, tu me l'envoieras. Tu te l'enverras. Si je passe par là. S'il est toujours en même place. On va trouver. J'ai lu un album qui s'appelle Journal de 1985. Le principe, c'est que l'auteur qui s'appelle Xavier Coste, il y a genre deux ou trois ans, le roman 1984, de George Orwell, l'auteur de la science-fiction. Devenu domaine public. Il est devenu domaine public et il y a eu genre 48 adaptations en bande dessinée qui sont parues genre comme personne ne s'est parlé un peu, mais tous les éditeurs se sont dit ce serait le fun de faire une adaptation de ça puis là, ils ont comme visé l'année où c'était dans le domaine public puis ils sont tous sortis en dedans d'un an pour vrai, 48 c'est trop mais genre au moins 12 adaptations différentes juste sur le marché francophone, mettons. De qualité variable. De qualité variable, mais là, honnêtement, moi en plus, j'en ai pas lu un seul parce que j'ai déjà lu le roman deux fois dans ma vie, c'est très bon, j'ai vu le film, c'est très bon, mais là, de mon avis, ça fait. Mais de mon avis, je les ai feuilletés quand même, celui de Xavier Coste chez Sarbacan était le plus beau. Celui comme petit côté très, qui s'approche justement de l'imagerie, de propagande. avec des gros posters. Un gros livre, un format inusité, très carré. Il était rouge, je pense, ce livre. Oui, rouge et bleu, genre. Bref, il y a eu un bon succès avec ce livre-là, mais là, où c'est intéressant, c'est que c'est le premier, après toutes ces adaptations-là, qui se dit, hé, sais-tu quoi, moi j'aime ça, cet univers-là, je vais faire une suite. Ça, c'est nouveau, ça, ça m'a intéressé. Ça s'appelle Journal de 1985, donc on est encore dans l'univers très dystopique dirigé par Big Brother, on suit des personnages différents quand même, mais où est-ce que Winston Smith, le personnage principal de 1984, a laissé un genre de... Son histoire laisse un genre de legacy révolutionnaire, un peu, donc on suit des gens dans la Résistance qui essaient de s'infiltrer, but à se faire moins pogner, mais à cause que ce personnage-là était là en 1984, c'est comme tout est plus resserré, donc pour vrai, c'est cool, si c'est un univers que vous aimez, ça vient creuser certains aspices, certains trucs-là qui étaient laissés flous dans le roman original, mais moi, pour vrai, j'ai bien aimé La Raide, ça m'a calissement donné, par exemple. Oui, je ne peux pas jeter, je ne peux pas écouter. Tu ne peux pas vous aimer l'univers de 1984. Oui, mais dire que... Je suis comme... Ah, tu sais, j'ai lu ça au secondaire, j'avais trippé, puis là, j'étais comme, ah oui, une suite, comme intéressant, puis là, j'étais rendu à mi-chemin puis j'étais comme... C'est vrai que... C'était plus honestier. L'auteur était atteint du cancer quand il a écrit ça, il n'était pas dans une belle passe. Oui, mais il a transversé vers ses pages, je crois. Faut-il avoir lu le roman ou avoir lu la BD, tu penses? Ben, tu sais, moi, je n'ai pas lu la BD, j'ai des souvenirs quand même... C'est lointain du roman, je veux dire, oui, je l'ai lu deux fois, mais ça fait au moins 20 ans de tout ça, mais tu sais, je veux dire, ça fait quand même assez partie de l'imagerie populaire que je me suis pas senti perdu. C'est de l'auteur de l'album que tu viens de mentionner, celui qui était bien... Il était beau, un bel objet. De Xavier Coste, mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est ça, moi, j'ai pas pris la peine de lire le premier, puis je me suis pas dit non plus, genre, j'aurais... Tu sais, des fois, je fais ça, comment je vais sauter directement là, puis je suis comme, si je comprends plus rien, j'aurais dû lire le premier, mais c'était encore assez présent dans ma mémoire pour que j'aie pas de problème. Évidemment, si vous avez jamais vu aucune version de 1984, ever, probablement que c'est mieux, mais c'est comme moi, vous êtes déjà... C'est sûr, des fois, les adaptations, tu sais, une fois que tu sais c'est quoi, j'ai moins le goût d'être venu. En tant que suite, c'est intéressant. Oui, pour vrai, j'ai bien retrouvé la veille, puis j'ai trouvé ça cool. Vous allez lire ça, vous achèterez en même temps The Road, l'adaptation en dessinée, vous allez être très joyeux. Vous allez être up la vie. Mais si je peux proposer, juste rapidement, un autre affaire qui est plus up la vie, dans le sens que c'est un peu un peu tata, mais très assumé, c'est un nouvel album qui est scénarisé par El Diablo, qui est un Montréalais, qui est dessiné par Romain Baudi, sa nouvelle série, en fait, il vient de sortir comme plein d'albums, il a sorti 8 albums cette année, El Diablo, celui-là s'appelle Phase finale, c'est un tome 1, où en gros, on est dans un futur approché qui ne va pas très bien, lui non plus, mais on suit un personnage qui est comme un genre de youtubeur, qui va interroger, qui fait des entrevues avec des gens, un peu champ gauche, c'est ce son schtick, puis là, il va interviewer un genre de révolutionnaire conspi, un gars qui est dans un bunker avec une cagoule, puis qui est comme, il y a des hommes champignons qui nous dirigent, c'est comme l'élite, c'est les Illuminati, en gros, c'est des hommes champignons, puis je suis sûr qu'ils ont leur base dans notre ville ici. Ce qui n'est pas la pire chose que j'ai déjà entendu, bien franchement. Moi non plus, mais contrairement à ce que, sûrement, c'est la pire chose que tu as entendu, dans la bande dessinée, en fait, il y a raison. On est comme envahis par des hommes champignons extraterrestres, je ne dis pas extraterrestres, puis là, genre, il y a aussi des vampires. Parce qu'il s'en va faire, il est comme, OK, ce gars-là, il est crackpot, puis là, quand il s'en va faire une autre entrevue avec quelqu'un d'autre un peu champ gauche, il se rend compte que c'est une vampire, et là, les hommes champignons les attaquent parce qu'il a fait un vidéo sur le révolutionnaire. Puis là, tout ça se blende, le vampire, puis le révolutionnaire, puis le youtubeur sont pris à faire une guerre aux hommes champignons extraterrestres. Puis, ben, juste, en tout cas, si ceci vous semble amusant, sachez que ce l'est. On va penser à le livre Turf qu'on avait déjà lu, c'était des extraterrestres versus des vampires, versus quoi déjà, des magiciens, ça se peut-il? Oui, il me semble qu'il y avait des magiciens. Mais tu vois, ça, c'était quand même plus sérieux. Là, on est vraiment genre, tu sais, comme, c'est un peu loufoque. C'est-tu comme les hommes crabes dans South Park? Ben, je ne suis pas sûr que ça. Non, ça ne me dit rien. C'était un épisode où, justement, il y avait, comme, pas des hommes champignons, mais c'était des hommes crabes, puis c'était des crabes qui se faisaient passer pour des humains. Il y en a tellement eu d'épisodes, ça fait quoi 30 ans que ça existe? Oui, ça fait 30 ans. mystérieusement, le 90% des épisodes de South Park que j'ai vus, c'est l'épisode où il y a une Barbaro Streisand, Kaiju, qui se bat. Je ne sais pas pourquoi, j'avais comme, à chaque fois que je suis là, j'étais comme, ah oui, ce soir, comme je ne suis pas une South Park, c'était tout le temps cet épisode-là. Genre, pour vrai, je l'ai vu, genre, celle-là au moins 46 fois. Ça marche avec tes intérêts, là. Ben, je l'ai écouté, je l'ai regardé à chaque fois. OK. Enfin, Robert Smith de Cure qui sauve tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça me fascinait parce que c'était comme, c'est comme le seul bout de tout South Park où ils ne sont pas méchants. À la fin, il était comme, on t'aime Robert Smith, Désintégration est le meilleur album au monde. Puis je suis comme, ça clashe. Parce que d'habitude, ils ne sont tout le temps pas fins avec les gens. C'était juste comme un moment fanboy. Les premières saisons sont très pipi-caca. Ça prend quelques années avant que ça se trouve, South Park. Oui, c'est vrai. Tu avais fini, Laurent? Oui, pour ça. on va continuer avec notre ami Simon. Wow, c'est quoi ça? C'est son thème? J'ai pas, j'ai rien d'autre en fait. T'avais rien d'autre? Ben écoute, j'ai parlé pas mal. Oui, j'en ai pas des affaires. Mais je peux dire, juste, conseiller aux gens la nouvelle série de Pignon sur rue. Il y en a une? Oui, sur Télé-Québec. Peut-être rappeler c'est qui? Parce qu'ils n'ont pas 40 ans. C'est quoi Pignon sur rue? Oui, Pignon sur rue, je pense que c'était pas mal la première télé-réalité au Québec. On suivait des jeunes qui venaient de différentes régions habitées dans le même appart. Puis, c'était eux qui allaient à l'école. Ils étaient dans l'âge d'aller au cégep à l'université. Il y a eu quatre saisons de ça. Puis, c'était comme fin 90. Puis là, ils ont ramené ça. puis c'est encore le même concept. C'est des jeunes dans la début vingtaine qui habitent ensemble. Mais c'est juste que la production est mieux, évidemment. leur loyer est plus cher. Oui, oui. Mais, je pense que ce que j'aime, c'est de voir comment ils sont, les jeunes. Puis, c'est beaucoup moins. Ils sont plus intéressants à entendre parler. puis c'est tout du monde qui s'écoute puis qui ont comme... Tu sais, c'est parce qu'il y a tellement la télé-réalité, tu sais, c'est comme tel doux bro va sortir avec la fille. Puis, c'est ça. Là, c'est vraiment juste du monde ordinaire qui... Puis c'est des jeunes qui essayent de trouver une job avant de commencer le cégep. Mais c'est juste que les participants sont super attachants. Puis, c'est juste de fun de voir des jeunes comme ça à la télé. parce que tantôt, tu as mentionné de la slow TV puis je trouvais que ça a un feeling très slow TV. je me souviens que la première raison, c'était avant justement que la télé-réalité soit répandue comme elle l'est aujourd'hui. Tu sais, la facture n'était pas orientée conflit de ce que je me souviens. Non, vraiment pas. C'était plus anecdotique sur leur vie, leurs amours. Tu sais, il y en avait du conflit, mais éventuellement, c'est parce que tu habites avec du monde que tu ne connais pas pendant un an dans un appart puis ils ont différentes personnalités. Ce que je comprends, c'est qu'ils ne sont pas un an au complet, c'est comme un six mois, je pense. Fait que les conflits, il n'y en aura pas de temps. Puis la vieille série, c'était très documentaire. Tu sais, très, ça faisait penser du ONF, tu sais, cinémovicté un peu. c'est sûr, je n'avais rien de préparé là-dessus, mais c'est juste parce que je suis en train d'écouter ça et je trouve ça intéressant. Moi, on a parlé à l'émission une couple de fois qu'il y avait des omnibus qui s'en venaient, qui allaient collectionner les crossovers, donc les rencontres entre Marvel et DC. Il y avait DC versus Marvel, puis il y avait DC versus Marvel, des Amalgam Age Omnibus, qui était l'espèce d'Omnibus qui allait regrouper. Tu sais, pendant les années 90, il y a eu une rencontre entre les deux éditions, Marvel et DC, puis ils combinaient, par exemple, Batman et Wolverine. Ça faisait, quoi, Dark Claw, où je ne me souviens plus que tout le monde. Oui, exact. Puis c'était un peu de la schlock, mais depuis les années 90, comme Marvel et DC appartiennent à des grandes entreprises comme Wonder Brothers Discovery puis Disney, il y avait peu de chances, en fait, qu'on allait avoir un omnibus, donc une collection de ces rencontres-là parce que les maisons d'édition, je pense que jadis, il y avait cette possibilité-là, mais là, on parle de grands conglomérats, de l'égo de conglomérats, donc c'est plus compliqué. Quoi que là, on le sait, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ces éditions-là s'en viennent puis ils ont été repoussés. La sortie a été repoussée. Puis là, ça va être repoussant encore parce qu'il y a eu des problèmes lors de l'impression de DC vs Marvel, d'Amalgame et Age Omnibus. Ils se sont rendus compte, c'est une exclusivité de Bleeding Cool, le site spécialisé en comic book, qu'il y a tout un pan des histoires qui étaient écrits par un auteur qui s'appelle Gerald Jones qui n'ont juste pas été dans la collection. Ils ont tout imprimé dans la collection, mais les histoires de Gerald Jones ne sont pas là. Donc, ils se sont rendus compte quand les albums ont commencé à arriver chez les éditeurs. Ils ont fait comme, ben là, ça, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui est allé à l'imprimeur, checké. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que l'erreur ne vient pas de l'approbation des détenteurs de droits, ça vient vraiment du côté de l'éditeur. C'est comme si, l'éditeur, l'imprimeur, pardon. C'est comme si l'imprimeur n'avait tout simplement pas imprimé ces histoires-là. Fou et moi, comment c'est arrivé? Ils étaient exposés. Oui, exactement. Donc, les volumes qui étaient en circulation, peut-être probablement dans les entrepôts et compagnie, vont être détruits. Quoi que je suis certain que quelqu'un va mettre la main sur certaines copies et il va y revendre d'argent très, très, très cher. Initialement, il y avait eu des retards pour la sortie parce qu'on avait prévu un tirage de 3000 copies seulement et là, c'était passé à 5 chiffres. Donc, il y avait un intérêt, un engouement pour cette série-là et c'était sans doute la dernière fois qu'on allait mettre la main dans une édition de collection sur ces histoires. Puis là, ça risque, la date officielle de sortie sur Amazon, c'est le 31 décembre mais comme le dit le gars de Blamingo, attendez-vous pas avant que ça sorte quand même plus loin encore au cours de 2025. Il n'y a pas de chance que ça sorte le 31 décembre. Donc, si vous avez précommandé ou si vous attendez cette sortie-là, vous allez devoir attendre encore plus longtemps parce qu'il y a eu ce problème-là à l'impression. Ben, Colin, Colin de Bin. Sinon, vraiment, rapidos, je ne vais pas faire une critique parce qu'on va écouter le film sur le Discord des Mystérieuses Étonnants la semaine prochaine mais j'ai écouté la nouvelle mouture de Salem Lott basée sur le roman de Stephen King du même nom qui est sorti en 1975. Moi, c'est un de mes livres préférés de King pour vrai. Je l'ai lu l'année passée. J'ai trippé ma vie. J'ai vraiment aimé ça. C'est un slow burn vraiment bien construit avec tous les archétypes de King. Donc, le petit village, l'auteur qui est comme le personnage principal et c'était son deuxième roman. Donc, ça a commencé. C'est les premières années de King. J'ai tellement aimé ça que j'ai écouté la minissérie de Toby Hopper et j'ai même écouté la minissérie sortie directement à la télévision de 2004 qui, ma foi, infecte. Les deux prennent des libertés créatives parce que, bien sûr, on est dans l'adaptation. Puis, cette série-là, en fait, pas cette série-là, mais ce téléfilm-là, en prend également. C'est sorti directement sur Max aux États-Unis, le service de streaming de HBO qui s'appelait avant HBO Max. Ça prend des libertés, sauf que c'est campé dans les années 70. Donc, vous avez, tu sais, l'atmosphère des années 70, une trame sonore qui rappelle cette époque-là et c'est probablement la meilleure des adaptations, je trouve, de Salem-Lotte. J'ai vraiment eu du fun. C'est pas sans défaut, là. Le personnage principal qui est joué par Lewis Pullman, qui est Ben Mears, l'auteur, justement, en question du roman, le personnage principal du roman qui est aussi auteur, devient comme absent de son propre film à un moment donné. Dans le livre, c'est lui le personnage principal mais il disparaît au courant du film puis c'est un autre personnage qui le remplace. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, tu sais, la transformation tranquille de la ville en espèce de communauté de vampires qui se passe dans le roman, qui est la force du roman. Elle est un petit peu absente dans le film mais il y a des shots qui réactivent vraiment intéressantes. Visuellement, c'est super beau. Je pense que ça vaut la peine si vous êtes amateurs du roman. puis si vous avez un intérêt pour l'adaptation de King. Puis on va l'écouter sur le Discord dans deux semaines. Donc si ça vous intéresse, je vous le dis, allez jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas où il est disponible au Canada, par contre. Il est sûrement disponible sur iTunes.videotron.com mais si vous voulez le voir également. Ben Max, ce n'est pas sur Crave? Pas tout, automatiquement. Certains contenus de Max se retrouvent sur Crave au Canada mais pas tous les contenus de Max se retrouvent sur Crave. Puis sinon, je vais juste finir avec le fait qu'il y a eu une annonce concernant Scream 7 parce que je suis un fan de Scream. J'ai hâte. Je vais m'aussi attendre un peu comme l'omnibus de DC vs. Marvel parce que la sortie a été annoncée pour le 27 février 2026. Donc ce n'est même pas l'année prochaine, c'est l'autre année suivante. Ce sera le premier film de la franchise réalisé par Kevin Williamson qui a créé la franchise. C'est un scénariste à la base qui est devenu aussi producteur. Ça marque le retour de Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott. Et là, j'ai appris en fait l'histoire qui est... Le synopsis de l'histoire, je ne le savais pas. C'est Sidney Gellwethers qui est joué par Courtney Cox qui n'a d'ailleurs pas encore signé pour jouer dans le film. Ils sont confrontés à un culte de Ghostface et là, on va retrouver également les enfants de Sidney. Donc il y aura un genre de time jump parce que dans Scream 5, ils étaient des poupons. Donc des jeunes enfants. Là, ils vont être des adolescents parce qu'ils se retrouvent dans un slasher. Et j'ai très hâte de voir ça. Je suis très curieux de ce Scream 7. Et je suis bien content que Neve Campbell soit ramené à la franchise qui sinon était morte. Pas Neve Campbell, mais la franchise. Donc voilà, c'est ce que j'avais par rapport à Scream 5. Ce n'est pas le personnage. Non, non, non. C'est ça. Tu dois être resté-tu un dernier truc là? Je peux parler rapidement aussi sans rien spoiler que je suis allé voir The Substance ce week-end. Ah, il paraît que c'est très bon. C'est une tabarnak de ride. À part une personne sur le petit coin beurré sur Facebook détestée, tout le monde semble vraiment adorer. ce film. Je ne sais même pas. On dirait que ça fait genre trois jours que je l'ai vu. Je ne sais toujours pas si je peux dire que j'ai aimé ça, mais c'est une expérience comme j'en ai rarement vécue en salle. On est-tu dans le body horror? Beaucoup. Genre, je le trouvais intense le petit gars au cinéma du parc. On a acheté nos billets. Il était comme savez-vous ce que vous venez voir? C'est un film très anxiogène. Puis là, j'étais comme ben là, on a déjà vu des films, ça va? Ben oui. Il était comme ben oui, mais tu sais, c'est ce qu'on le dit maintenant parce qu'encore hier, il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes. J'étais comme encore, genre plusieurs fois c'est arrivé. Le gars porte un t-shirt de A Siberian Film. Oui. Oh wow. Fait que c'est pour vrai, c'est ben oui, il y a du body horror. C'est comme, il y en a du très horrible, il y en a du grotesque à faire rire. Comme dans Amis de Civile 92. Exactement. Ben tu vois, j'ai vu beaucoup, je ne le connais pas, mais beaucoup de gens ont comparé le film à du Brian Usno aussi, fait que ça m'intrigue quand même tout ça. Mais le film, tu sais, au-delà de tout ça, en tant que tel, il est comme, il est quand même long, mais jamais il te lâche, puis c'est vraiment, vraiment intense. Je suis comme, la salle était comme pleine, puis quand le film, il a fini, genre tu sentais que il y avait une fibrilité dans l'air, là, que genre c'est comme si les gens, ils venaient d'échapper à la mort, là, puis qu'il a, tu sais, comme tu fais un manège ben trop intense, puis t'en sors, puis t'es comme, wow, OK, on est en vie, guys, c'est tellement qu'on soit en vie, genre. Wow. Puis c'est comme, OK, ça, j'ai rarement vu, vécu ça, de façon aussi collective, genre, en tout cas, fait que... Ça m'en va d'être demi-moire, je crois. Demi-moire, puis Margaret Qualley, puis une jeune actrice qu'on a vue dans Death Note, l'adaptation sur Netflix. Ah ouais, oh boy. Mais elle a une grosse année parce qu'elle était aussi dans Kinds of Kindness de Jorges Antimus, puis dans le Joël Cohen qui a réalisé avec sa femme. Oui, c'est vrai, Dom Keeway. Drive Away 2. Grosse sortie, je pense. Ouais, ouais, ouais. Gros 2024 pour cette jeune actrice, mais je trouve qu'elle, je l'aime bien, elle sentit bien dans tous ses films. Donc on va le voir pour Halloween. Oui, mais accrochez-vous, la Believe the Hype. Believe the Hype. Ouais. OK. Moi, j'ai, en parlant de Hype, j'ai écouté Deadpool and Wolverine en fin de semaine. Ouais, ouais. Je sais pas bien ce que je m'attendais à ce que ce soit. Écoute, c'est de la tapoche, j'ai eu du fun, c'est du méta. C'est pas le meilleur, je pense, de la trilogie, mais j'ai eu du gros fun. OK. Puis maintenant disponible en VOD, éventuellement, j'imagine qu'il sera disponible sur Disney+, s'il l'est pas encore en ce moment. Puis probablement qu'on va en parler à l'émission quand on va être dans notre mois de novembre à peu près. Quand tu dis de la trilogie, tu parles de la trilogie de Deadpool ou de Wolverine? C'est aussi de Wolverine. Oui, je sais, je sais, je sais. Non, mais c'est de Deadpool. De Deadpool. OK. C'est pas un Wolverine quand? Je sais plus. Ah oui? Je sais plus. Origins, de Wolverine. Ouais. Logan. Ah, Logan. Ah, Logan. OK, t'as raison. My bad, j'avais pas pensé à Logan. D'ailleurs, le film commence avec un gag par rapport à Logan. J'ai trouvé ça hilarant. J'ai fait, ah, OK, on est en train de faire un gros doigt d'honneur à le fandom un peu toxique qui peut être les fans de comic books et d'amateurs de films de comic books. C'est des what if. Prenez tout ça comme des what if. C'est tout des what if. C'est juste ça. C'est juste des ici. La PD existe encore. Personne disparaît. Oui, c'est ça. Mais il y a du fun. On meurt à la fin. Exactement. Comme dit Laurent, il y a quelques semaines, il dit, anyway, ça s'assoce tout. On meurt à la fin. Je te disais, qu'est-ce que je te disais? Ah oui, j'ai dit, j'anticipe que ça va chier et puis tu as dit, oui, ça chie à la fin. C'est ça que tu me dis. Ah, Laurent, il a raison. Je m'en rappelle pas, mais ça me ressemble. Oui, c'est ça. On parlait de mon petit cœur. OK, sinon, on va parler dans quelques instants du film de la semaine, c'est The Hauling 2. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un spécial d'Halloween le 28, lundi 28 octobre prochain au Théâtre Plaza à l'acheter vos billets. Le lien pour acheter des billets est dans le descriptif de l'épisode, donc il n'y a pas d'excuses. Vous faites ça en un clic ou peut-être deux clics, mais c'est vraiment simple, Colin. C'est 15 $, sinon c'est gratuit pour les détenteurs du passeport Spasme qui vous donnent accès à tous les événements du festival Spasme. C'est d'ailleurs la semaine prochaine, la semaine prochaine, le 14, nous allons recevoir Jarrett Mann pour parler de ce festival qu'on adore, qu'on suit depuis plusieurs années. Merci d'ailleurs à Jarrett pour son invitation encore une fois cette année bien content d'enregistrer notre spécial d'Halloween qui est une tradition mystérieuse et étonnante depuis quelques années. Puis l'année passée, on avait eu la chance de le faire dans le cadre du festival puis là on le ramène mais dans un amphithéâtre. Donc c'est pas un petit bord, c'est un amphithéâtre. Encore le temps d'acheter vos billets. Les portes sont à 19h, le show est à 20h. On va faire ça propre, on va faire ça bien. Moi j'ai ma chronique, j'ai mon costume. C'est moi aussi. Laurent, toi, t'as-tu dit ça? Ça, c'est un... Je m'envente pour les gens à la maison ça, mon Laurent. Non, non, ça va arriver mais je suis pas un gars d'avance. Non, je sais. Mais là, oui, on s'en parle. Oui, je sais. Je suis passé en m'en venant. Je vous mets un petit peu de pression psychologique, je m'en impose moi aussi. Ça, ça s'en vient. Le lien, encore une fois, est dans le descriptif de l'épisode. Achetez vos billets et des vêtements. Dès maintenant, pardon. Parce que oui, bien sûr, ça va être ouvert aux gens du festival mais nous, on veut que ce soit nos gens qui soient là, des gens qui nous connaissent qui viennent passer d'office, vous pouvez nous laisser un message vocal. Speedpipe.com barbic mystérieux. Le descriptif, la ligne, pardon, est dans le descriptif encore une fois. Oui, on rend tout ça possible grâce à notre Patreon. Patreon, c'est une plateforme super facile à utiliser à travers laquelle vous donnez l'équivalent d'un café par mois. Et grâce à ce montant symbolique, bien plus que symbolique, montant essentiel, on fait en sorte que les mystérieux étonnants existent. Et en échange, on vous offre un podcast qui s'appelle Bifurcation que j'ai fait avec mon ami Rémi Fréchis et là, on est dans un cycle dédié à Tim Curry, un acteur que Laurent aime beaucoup et qui a eu quelques films à teneur, Halloween-esque, horrifique. Le premier dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission, c'est The Worst Witch. Donc, The Worst Witch qui est basé sur une série de romans qui n'est pas Harry Potter mais qui aurait pu inspirer Harry Potter. Tim Curry, il est un bon gros 10 minutes, peut-être même moins. De mémoire 3, mais c'est pas long. Mais il chante une chanson digne d'un album de David Bowie. Puis, on a parlé de ça avec Rémi. L'épisode est disponible cette semaine, la semaine passée et cette semaine, il y a un autre épisode qui s'en vient. On avait fait le film Legend. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler à l'émission mais j'en ai parlé de Legend récemment au podcast des Voyeurs de vue avec Yannick Belzile et Alex Rose. Donc, j'ai justé mon réchauffement avec eux. Puis là, j'en ai reparlé avec Rémi. Un film vraiment sans sas. Moi, j'ai écouté la version théâtrale et Rémi a écouté la version Director's Cut. Moi aussi, je pense. C'est malade. Donc, on en a parlé. Ça, ça s'en vient. Cette semaine, en échange aussi de votre contribution Patreon, on vous donne à l'avance des épisodes de Terre humaine chez Isidore. Faites en sorte que Noël chez Isidore existe puis Terre kaiju. Là, Noël chez Isidore, habituellement, vous aviez un épisode d'Halloween. Allez-vous en faire un cette année? Avez-vous le temps, en fait? C'est ça, l'affaire? Il faudrait. Il faut juste s'organiser. S'organiser? On va écrire à Yannick. On est disponible partout. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieuses Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook puis les autres plateformes de bullshit, dont Facebook, Instagram et X, mais on est surtout sur le Discord. D'ailleurs, quand vous abonnez au Discord, écrivez-moi directement à travers la plateforme puis je vais vous envoyer un lien vers cette magnifique communauté virtuelle où on échange des articles durant la semaine. On a des discussions, on écoute des films. D'ailleurs, tous les films qui sont à l'horaire en ce moment durant le mois d'octobre seront écoutés à travers l'intermédiaire de Discord. C'est vraiment très cool. En fin de semaine, on a écouté... Qu'est-ce qu'on a écouté? Deux films assez nice. On a écouté Demon's Night, le premier film de... avec un Billy Zane ma foi en forme. Ah ouais, il est bon ça. Il a de ce film-là pour vrai. Puis on a écouté le dernier de la trilogie des Thaï West, Maxine, que j'ai énorme aimé. J'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré ce film-là qui fait... En fait, c'est comme une suite au 1 parce que le 1 est un 1, le 2 est un prequel puis le 3 est une suite au 2, au premier. Puis c'est excellent. J'ai vraiment aimé ça. Mia Gott, sacrément, une autre actrice incroyable qui enchaîne les succès. C'est une actrice incroyable. On revient dans quelques instants avec un film cette semaine pour notre sujet de la semaine, un film que tout le monde nous a suggéré, The Howling 2. In the pale, pale night, the pale, pale night in the moon glow. C'est tout le monde. C'est ce qu'elle joue. Howling. Vous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine. il s'agit d'un film de 1885, The Howling 2 de Philippe Moham est en vedette Christopher Lee, Annie McHonory, Red Brown et Sybille Danning. C'est ça? Oui. Sybille Danning. Je l'ai bien dit. Oui, elle est très présente. Et c'est comme une suggestion de Simon. J'ai dit, Simon, propose-nous un film douteux pour l'Halloween. Toi qui aimes bien les films douteux. Peux-tu nous le décrire, mon cher? Oui, le film a deux titres. Howling 2, Striba, Werewolf, Bitch. Ou Howling 2, Your Sister is a Werewolf. Bon, c'est un film sur la famille. Oui, oui, la famille est impliquée. Oui. Il y a Christopher Lee qui porte des lunettes de soleil dans un ball punk et qui récite la poésie de Loup-Garou. Il y a Red Brown qui gueule en tirant du gun. Et il y a Sybille Danning qui monte ses seins plusieurs fois dans le générique de fin. Très souvent. Et bien, l'histoire, OK. Tu sais, c'est de All In 1 qui est un classique de Joe Dante, mais Simone l'a bien dit, on n'a pas besoin d'avoir vu le 1 pour apprécier le 2, quoique je pense que ça aide un petit peu pour la première partie. Ça aide un peu. C'est ça. C'est la soeur journaliste de Red Brown qui est le personnage principal, je pense, dans le premier. Le frère. Oui, mais la soeur. Ah, la soeur, oui. Excuse-moi. T'es très bien. Et bien, vu qu'elle est morte par balles d'argent, mais là, la soeur, les balles ont été retirées pendant l'autopsie. Fait que là, ses pouvoirs de loups-garous sont venus, donc elle est comme pas morte dans le cercueil. Puis là, Christopher Lee, qui est une sorte de Van Helsing de loups-garous, qui pense que toutes les loups-garous sur Terre vont se réveiller en l'honneur du 10e millénaire de la patronne Striba. Là, il veut régler ça, puis il veut tuer la soeur. Puis là, Red Brown, il est comme, ben là, tu vas pas tuer ma soeur. Puis là, finalement, elle se transforme en loups-garous. Fait qu'il est comme, whoops, OK. Puis là, il se met avec lui puis une autre journaliste puis là, ils partent à la recherche ou... Ils partent en Transylvanie, oui, c'est ça. En Transylvanie, oui. Cette fameuse contrée des loups-garous. C'est ça. Très associée aux loups-garous. Là, lui, avec une autre journaliste qui travaille ensemble avec Bénéfice, puis là, il y a un culte de loups-garous qui font des orgies puis il y a une toune d'un band qui joue 40 fois. Je pense que c'est à peu près ça. Je vais faire jouer d'ailleurs la toune pour qu'on l'aille dans la tête tout au long de la critique, OK? Puis ajout, astille, on payait pas, fait qu'on va le compter, c'est au moins, je pense, si je t'ai rendu à 8. C'est pas mauvais, je l'aime cette toune. Moi aussi quand même. Ouais. C'est ce bout-là qui joue le plus. Le riff est le fun, mais après, genre la septième fois, sixième fois, on est comme un peu tanné. Surtout dans la première demi-heure, ça a juste, ça part genre cinq fois. Oui, je sais. Ça a pas rapport. Puis même à la fin, comme il ramène, je suis comme, voyons donc, regarde les petits chimes. Dans le montage, il y a tout le temps dans des scènes du band, c'est comme, ouais, mais ils sont encore en train de jouer la toune dans le bar ou c'est juste un histoire de montage? C'est un flashback, c'est ça. C'est-tu si mémorable que ça, cette séquence-là, pour mériter un flashback? On spoil en partie, on est en partie d'émission, on me rappelle, la fois que le film est sorti en 85, donc le trois-quarts du monde qui nous écoutait, vous étiez même pogné, fait que je pense que c'est correct, on peut spoiler. On l'écoute pour le LOL plus que d'autres choses, c'est pour ça qu'on l'a écouté, c'était ça le but, tout croche. Sur le Discord, on a écouté le premier puis le deuxième back-to-back mercredi dernier pour le premier film du mercredi, puis je pense que ça m'a vraiment aidé dans ma compréhension de l'histoire d'avoir écouté le premier, non, pas vrai. Vraiment? Ouais, ben, juste savoir c'est qui... Il y a si peu de liens. Ben, non, mais au moins savoir c'est qui la fille dans ce cercueil puis pourquoi elle est un loup-garou puis pourquoi les gens sont tristes, pourquoi elle est une de ses collègues qui essaie d'enquêter sur sa mort puis tous ces éléments-là, je pense que c'est quand même assez essentiel. Le beat tout en partant du film est très différent que le premier. Je pense que les loups-garous sont surtout à la fin, dans le troisième ère du premier, dans The All-Ling, puis là, ça commence puis juste par la musique puis par le rythme du montage, je comprends que t'es dans une autre ambiance. Puis là, t'as Christopher Lee qui apparaît comme un expert occulte, un genre de John Constantine avec sa voix de Saruman puis j'étais full embarqué dans son personnage. J'aurais aimé ça que ce soit juste lui, mais clairement, il est au début puis à un moment donné au milieu, il fait comme, hé, je vais aller comme encaisser mon chèque puis j'en reviens. J'aurais allé faire 40 autres films puis j'en reviens. Parce qu'il a fait ça, c'est Christopher Lee, mais il rajoute énormément, en tout cas pour moi, je trouve qu'il rajoute énormément au film. Comment t'as trouvé ça toi, Laurent? Attends, on n'a même pas fait le tour. Comment t'as trouvé ça toi, Laurent? J'ai tellement aimé ça. Pour vrai. Mais toi, le premier en ligne, je l'avais vu il y a quelques années, mais là, je l'ai revu pas back-à-back, mais genre quelques jours avant. D'accord. En fait, je n'ai parlé à Mamelon, je dis qu'il faudrait que j'écoute le 2 et tu dis qu'on va voir le 1 tant qu'à faire. Très sage. Pourquoi pas? Je l'aime ce film-là, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment des bons loups-garous, tu sais. Là, écoute, tu l'as dit, c'est pas la même game, mais tu sais, je peux pas dire que c'est la même qualité que le premier, mais j'ai tellement eu de fun, j'ai tellement été tout le temps sur le bout de mon siège en me disant, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Juste la game des transitions de Philippe Mora, oui. Ah oui. Si j'étais comme... Les wipes dans l'écran. Les wipes, puis je suis comme, oui, ça a l'air d'une présentation Powerpoint G, mais en même temps, je suis comme yoz des affaires que j'ai même pas vues dans des Star Wars, qui sont pourtant très lousses sur la transition funky. En wipe, mais pour vrai, j'ai tout aimé, j'ai vraiment un petit... Il y a un bout où je trouve... Le film s'estompe un peu. Le bout où il y a un combat contre les loups-garous. Un moment donné, il est long. Il est long un petit peu. Bizarrement, ben tout le reste, puis tu sais, je suis comme... Le premier, il est bon pour vrai, puis les acteurs sont bons pour vrai, il y a un côté gritty, puis tout, je suis comme là, tout le monde est pourri, à part Christopher Lee, qui est comme... Oui. Qui est fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même, exact. Mais je suis comme... Le gars qui crie en tirant du gun... Oh, Red Brown. Tabarnouche, j'ai jamais vu un gars pas être dans un film de loups-garous comme ça, dans un film de loups-garous, là. C'est comme phone-in, hein. Ça résume bien sa carrière, je trouve. Mais... C'est ça qu'il donne en ces films. Ben, c'est ça que j'ai vu qu'il y a beaucoup de films, en plus, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait pas tant de choses que ça, là, dans le casse, là. Mais lui, il a comme une grosse filmographie, puis je suis comme... Lui, ce gars-là, là, qui est comme... Qui a juste une face. Uh-huh. En tout cas. Mais... Mais, oui, j'ai plein de... Toi, tu fais un phone. Toi, Simon, j'imagine que si tu le conseillais, c'est parce que t'aimais ça. Oui, mais, tu sais, ça faisait un bout, je l'avais vu. Je l'ai conseillé, surtout parce qu'il y avait un Blu-ray de Vonnegut syndrome qui vient de sortir. Enfin, je me suis dit... Tu sais, c'est... Au moins, c'est disponible. Tu sais, c'est... C'est trouvable pour les gens. C'est beaucoup d'autres que j'ai suggérés. Puis, je l'ai aimé, mais ça s'essouffle dans le milieu parce que je suis tombé endormi dessus. Puis, il a fallu que je le réécoute comme le lendemain pour me remettre dedans. Mais, c'est sûr, ce que j'aime, c'est que toutes les décisions sont un peu offbeat. Tu sais, l'histoire... est tough à suivre. Quand même. Mais en même temps, c'est juste simple parce que... OK, t'as des loups-garous puis t'as les gentils. Puis, c'est un peu ça. Puis, tu sais, il y a tellement de transformations. Tu sais, dans le premier Howling, la transformation est quand même bonne. Très réussie. Oui, oui. Ils sont réussis aussi, mais ils sont différents. Ils ne sont pas exactement à la même teneur. Là, là-dedans, c'est comme des cotes vraiment rapides. Ça rajoute au rythme du film, mais la ride est vraiment le fun. Puis, c'est... Quand tu veux faire écouter un douteux à quelqu'un, je pense que c'est un bon effect. Moi, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété vraiment comme un film d'exploitation, Steree Bay, qui est à cheval entre la christie de cochonnerie, mais aussi super divertissant parce que c'est original, parce qu'on voit des visuels qui font quasiment pas de sens. Il y a un effort. Il y a un effort qui est mis dedans. Clairement, il n'y avait pas les ambitions du premier film. Il n'y avait pas les moyens du premier film, mais ils ont fait beaucoup avec peu. Il y a comme l'apparence des loups-garous aussi qui est en... Ils sont vraiment des loups dans le premier. Des loups sur pattes. Dans ce lé, ils ont comme l'apparence de transition où ils sont un petit peu entre les deux où ils sont juste pleins de poils. Ils ont plus l'air des chimpanzés que des loups-garous. Exactement. Puis, il y a une séquence d'orgie entre les deux seules femelles loups-garous ou femmes loups-garous puis le doule. On l'écoutait sur le Discord puis les gens se disaient « Cali, cette scène-là, ils ont dû être crampés tout le long parce qu'ils font juste se crier après puis se faire des cris puis se flatter le dos parce que c'est comme ça que tu fais l'amour dans les années 80. Tu te places le dos dans les films. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une scène... Il y a cette scène-là entre les trois mais il y a une autre scène où il y a une grosse orgie puis qu'il y a le band qui joue. Oui, qu'il y a celle qui recommence à jouer. Mais tout le monde fait juste m'assouiller les épaules un peu en bougeant un jour. C'est comme... Ça veut être sexy mais... Si vous êtes free vous-même ou cet amateur de bestialité, j'imagine que le film va venir combler un besoin que vous n'aviez pas que vous aviez besoin justement. Beaucoup de visuels sexy cochons. C'est Bill Danning qui, jusqu'au générique de la fin, présente beaucoup ses boots. Laura, tu as dit que tu avais vu sur Internet combien de fois... Les gens ont compté 17 fois où elle arrache son top dans le seul générique de la fin. Parce que la toune joue la fameuse toune dont on vous parle depuis tantôt puis dans le montage on revient sur des scènes qu'on a vues dans le film puis il s'est ponctué de elle qui fait juste enlever son top dans le même extrait. c'est gratuit comme effet ça n'a pas rapport puis au début je me dis ils vont le faire trois fois Christy ça continue sacrament puis là ça n'arrête pas à un moment donné je me suis fait non celui-là c'était juste parce que le gars il s'est trouvé drôle puis je ne peux pas croire que ça a passé dans le montage c'est tellement choquant aujourd'hui ils se sont dit le film est fini il faut que les gens se souviennent de quelque chose ça a marché ça a marché je t'avouerais que j'aime la ride j'aime le fait que c'est une bonne suite en bonne étude forme des années 80 on ramène des personnages qu'on ne voyait pas dans le premier la fille c'est la collègue de la journaliste du premier puis ça c'est son frère puis c'est très classique on va chercher des personnages ils refont la fin aussi ils refont la fin qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que ah oui il y a un montage ouais c'est ça il y a un montage il me semble la fin je ne spoilerais pas de Howling mais on peut il me semble que la fin elle fait juste se transformer live à la télé oui c'est ça dans ce film-là on a comme le bac comme tout qu'est-ce qui se passe à l'entour puis les conséquences mais il est shoté quand même par son collègue ah oui ils se sont comme mis d'accord qu'ils vont faire ça pour que les gens les croient mettons mais tu sais t'as raison qu'ils la refont parce qu'ils remontent un bout c'est pas la même actrice aussi ben c'est pas la même actrice puis c'est pas le même suit non plus non c'est pas le même pour l'avoir fait en mémoire j'étais comme mais ça avait pas l'air de ça il y a deux jours non en fait dans le premier parce qu'on l'écoutait bac à bac elle a juste des verres de contact puis elle commence à se transformer puis dans cela elle a carrément un masque de loup-garou d'en face d'ailleurs ce personnage-là ce qui est ironique je pensais que le film allait être à propos de ça parce qu'on dit my sister is a werewolf mais finalement on fait référence au fait que c'est le personnage de Christopher Lee la reine des loup-garous puis c'est sa soeur à lui c'est très très insistueux c'est vraiment weird puis ce personnage-là l'héroïne du premier film finalement on sait jamais si elle a été elle est encore dans son cercueil elle est prise là c'est pas sûr qu'elle est tuée moi là c'est vraiment bizarre la façon qu'elle reste c'est-tu juste moi qui ai l'impression qu'ils ont écrit un scénario avec des vampires puis à un moment donné ils ont fait comme ah attends il faut qu'on fasse avec des loup-garous whoops puis là ils ont arrangé une coupe d'affaires puis c'est ça ils ont clairement pris il y a tellement il y a trop d'affaires de vampires ils ont clairement pris un scénario tierce puis ils l'ont adapté pour faire une suite du Yardling le simple fait qu'ils vont entrer en Sylvanie mais oui déjà puis tu sais je veux dire je veux dire non seulement en général des loup-garous c'est pas aussi sexy que ce festival de queer là mais tu sais pour un volume 2 je veux dire le premier c'est limite ilbili un peu on est dans une campagne américaine ils ont une chemise en flanelette puis des chapeaux de cow-boy tu sais ça a zéro rapport puis là la loup-garou en chef elle a des pouvoirs aussi tout ce sexy là ils veulent transformer du monde en loup-garou ce qui est pas un but des loup-garous que j'ai pas compris tu sais vers la finale on dirait que quelqu'un à l'édition s'est rendu compte ce qu'on est en train de voir fait aucun sens fait qu'on va faire parler Christopher Lee en voix off puis même là je comprends pas ce qu'il se passe il fait de la poésie de loup-garou il y a des pouvoirs magiques d'impliquer puis là sa soeur qui est une loup-garou elle envoie un rayon puis les deux pognent en feu puis c'est comme what the fuck c'est quoi qui se passe je comprenais fuck out puis t'as cette séquence là qui est suivie d'une autre où le couple de Rob Brown et de Annie McEnroy reviennent au village où est-ce qu'ils viennent de passer sort un gun met dans la face d'un gars puis est où l'aéroport le plus proche c'est super drôle il aurait pu juste demander ce monde là ils sont pas impliqués dans l'histoire ils sont pas complices puis tu sais tu viens d'arriver au pays clairement tu sais où est l'aéroport le plus proche avec les deux contrastes c'est tellement étrange ça ne fait pas de sens puis je suis triste du sort du personnage de Christopher Lee parce que je me disais ah crime je veux voir un spin-off de ce gars là on pourrait voir sa jeunesse sa jeunesse ou d'autres aventures parce qu'à un moment donné on le visite dans sa maison puis il y a plein d'archétypes d'items occultes puis tu vois qu'il a ramassé au fil des années puis ce personnage là man je l'aimais tellement c'est parce que si Stirba c'est sa soeur et qu'elle fait son dixième millénaire c'est ça que j'ai pas compris non plus lui aussi est immortel en quelque part clairement c'est du vigueur occulte quelconque je sais pas aussi je pense que ce film là pense pas trop à ce qu'il file non il y a une tu sais justement la première orgie la première orgie avec l'autre doux vampire loup-garou tu vois il s'appelle Vlad je pense oui Vlad exactement très vampire il m'a pas changé mais tu vois Stirba il dit ah va chercher ta fille puis là il amène il amène l'autre la loup-garou la loup-garou puis là tout le monde couche ensemble tu viens de dire dans la même phrase que c'était sa fille mais je pense qu'il sous-entend dans le sens que c'est parce qu'il l'aurait mordu il l'aurait mordu et transformé puis c'est pas sa ouais c'est ça je pense que c'est pour ça qu'il dit que c'est sa fille ouais ça fait du sens il y a deux personnages d'abord la journaliste il y a deux personnages féminins puis c'est deux personnages excessivement sexuels dans ce film là sa fille et Sybil Danning tu sais tu savais un champ qui se promène puis qui recoule pas qui recoule qui ronronne ça ressemble à ça il y a son costume qui a pas de bon sens aussi avec comme des bottes vraiment trop hautes puis des miroirs métalliques dessus je l'ai appelé son soupe de Mad Max c'est vrai qu'elle a un soupe de la Mad Max et puis un peu à la merde d'un film des années 80 il tue des pommes qu'on débute depuis le film ah ouais c'est vrai mais d'ailleurs tu sais tu vois je pense qu'il y a de quoi qui rajoute à notre confusion qui vient du montage du film parce que tu vois cette scène là au début où c'est comme l'autre Louvre-Garou qui piège des punks dans un entrepôt tu sais le montage il va tellement vite mais il est tellement weird puis off que tu sais tout le long de cette scène là j'étais comme mais c'est-tu elle qui les attaque ou il y a d'autres gens parce que genre eux eux subissent des attaques puis après la fille t'as juste comme des reaction shots qui a pas l'air de bouger elle a juste l'air de faire comme ça puis je suis comme est-ce que comme es-tu témoin puis tout puis tu sais comme le genre le monteur il est vraiment il est sa peau de verrette sa peau de verrette puis c'est rare qu'on voit ça dans un film aussi mais des fois tu sais on nomme un personnage puis il y a comme un insert comme ça qui est peut-être un flashback qu'on a vu plus tôt peut-être quelque chose qu'on va voir plus tard peut-être le band peut-être le squelette le pale pale night peut-être le band peut-être le squelette du cimetière qu'on va voir plus tard puis t'es comme il y a une placeur dans le cercueil en vitre c'est genre de film où tu sais pas si la confusion découle d'un choix artistique ou d'un manque de talent ouais mais je pense que c'est les deux c'est un peu des deux je pense que c'est les deux parce que clairement il y a de quoi d'artistique qu'il veut faire tu sais comme moi je trouve qu'il y avait l'équivalent en film tu sais quand tu lis un Hellboy là puis t'as comme une case là d'une peinture gothique qu'il y a en arrière tu sais comme mais tu sais comme là tu sais sur une page c'est comme si ça existe puis que ton oeil le capte mais ça nuit pas à ta lecture mais là il te le pitche dans le face tu veux-tu dire un peu comme il y a des séquences je vais donner un meilleur exemple c'est dans Labyrinth tu sais quand il y a des choses qui se passent au début quand le personnage de Jennifer Connelly commence à réciter une comptine pour que le Goblin Kin emporte son enfant là il y a un plan de face sur des gens de mopettes qui se réveillent puis ils regardent la caméra mais ils sont en train d'assister à la scène mais c'est comme entrecoupé il y a eu tout ça dans Hellboy des fois dans les premiers de Mignola où il y a une scène qui se passe à l'autre bout puis tu vois que c'est comme des créatures qui voient à distance ce qui se passe mais c'est vraiment presque champ contre champ si je peux dire il y a ça dans le film aussi j'ai l'impression des fois où les gens voient des choses à distance mais en même temps c'est peut-être juste un mauvais montant moi ça m'a gardé honnête tu sais j'étais comme wow qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on vient de voir ok attends ce squelette là je l'ai vu tantôt mais tu sais il y a aussi des affaires comme un loup-garou qui apparaît sur la banquette arrière fucking out of the blue j'ai fait le saut moi moi aussi là je m'y attendais tellement beau c'est super gratuit puis c'est drôle en même temps tu sais il y a aussi c'est ça il y a de l'horreur qui sort de nulle part genre comme la petite personne qui se fait envoyer des rayons par Striba puis je pense puis là sa face les yeux explosent c'est ça les yeux explosent c'est comme taparnat oui c'est vrai ils sortent de son crâne on les voit très il s'agique du sang genre à trois pieds c'est incroyable je comprends pas trop son plan à elle elle veut faire un rituel pour whatever quelque chose quelque chose selon ce que Christopher Lee veut c'est que qui explique il me semble c'est que là toutes les loups-garous pourraient sortir puis ça deviendrait comme la race suprême supérieure c'est ça d'ailleurs tu me fais penser que autant que dans le 1 les loups-garous sortent parce qu'il y a la pleine lune dans celle-là ils s'en sacquent bien ça n'a pas d'importance l'état de la lune ouais mais dans le 1 il n'y a pas trop ça non plus non t'as raison c'est vrai ils ne sortent pas nécessairement étonnamment oui t'as raison ils n'en parlent pas de pleine lune t'as raison t'as-tu t'as-tu au fait on a découvert en l'écoutant sur Discord de Simon qu'il y a une longue série oui qui a duré quand même très longtemps je pense qu'il y a 7-8 films quelque chose d'avant je pense qu'il y en a 8 quelque chose comme ça moi j'ai vu l'année passée ou l'autre d'avant je pense le 7 le 7 puis qui est vraiment un des pires films que j'ai vu celui dans le château qui se passerait non c'est celui qui ressemble c'est comme si c'était la soirée canadienne spéciale western puis qu'à un moment donné quelqu'un avait filmé ça puis il s'est dit personne ne veut l'acheter peut-être que si je mets une scène de loup-garou vers la fin je peux appeler ça un howling puis là ça va marcher mais c'est je le recommande quand même chaudement c'est pas aussi le fun que le 2 mais c'est définitivement quelque chose qui existe qui ressemble à pas grand chose je serais curieux de voir sinon j'ai le 5 tu as le 5 en VHS en VHS c'est écrit ils sont 12 ils sont prisonniers dans un château isolé fait que c'est celui-là dans le château il est pas super bon je pense que j'ai vu le 3 aussi mais ça fait longtemps mais le 3 est réalisé par le même que le 2 ah ok sauf que il est avec des opossums ouais c'est ça il n'y a pas vraiment de lien avec le 2 il y a des opossums c'est des opossums garous il s'appelle Howling the Marsupials genre c'est peut-être des kangourous mais j'ai assumé que c'est des opossums il me semble ça fait mieux j'ai le 3 mais je sais pas il y a un loup garou sur la cover il y a aussi dans des VHS ok une franchise qui n'arrête pas de donner ce serait dû pour rebooter ça d'ailleurs j'ai vu que le premier le premier était réalisé par Joe Dante de Burbs de Gremlins bon il a fait plein d'affaires vraiment géniales ils vont ramener The Burbs en mini-série à la télévision ah ouais c'est particulier je suis pas dans moi j'adore The Burbs c'est vraiment bon tu sais on parlait tu disais quel film que j'attendais oui pour écouter des classiques de Darwin ça c'est celui que j'écoute à chaque année The Burbs durant la période de Darwin ouais mais d'habitude je commence ma saison avec ça déjà je l'ai pas écouté encore fait que plus vers la fin j'aime beaucoup les films d'horreur qui se passent dans les banlieues pour moi les banlieues c'est effrayant je sais pas quoi de là-dedans est-ce qu'on a un truc à rajouter par rapport à The Arling 2 ou qu'on a pas mentionné ben allez-y c'est ben le fun c'est le cool c'est cool moi je dirais quand même je pense que c'est quand même plus intéressant si vous écoutez le premier juste pour se donner un petit fond puis ben c'est sûr allez-y allez-y gâtez-vous c'est le fun ah et puis moi tu sais je suis un grand fan de Rob Brown de son 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 oeuvre son oeuvre puis est-ce que celui oui il est mort il est cédé mais attends ben ça me semble mais je suis pas sûr mais c'est ça c'est que la plupart des films dans lesquels ils jouent quand ils tirent du gun ils gueulent puis dans celle-là il fait souvent puis il y a comme un cri avec on dirait qu'il mue en même temps puis c'est particulier c'est comme aaaah puis c'est une des plus belles choses qui existe ça me rend heureux à chaque fois toi Laurent tu conseilles le film également oui certainement moi aussi je pense que allez écouter ça merci Simon merci Laurent merci à vous à la maison d'avoir été là on vous donne en fait on vous invite encore une fois pour le spécial d'Halloween et mystérieux le lundi 28 octobre ça s'en vient très vite attendez pas pour acheter vos billets les portes sont à 19h 20h le show au théâtre Plaza 15$ sinon c'est gratuit avec le passeport SPAS qui vous donne accès à tous les événements du festival on reçoit Jarrett Man la semaine prochaine sinon on se voit sur Discord pour les gens qui sont membres Discord allez faire un tour sur notre Patreon pour les goodies et aussi pour avoir accès au Discord on se voit bientôt faites attention à vous autres ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501